La vraie valeur d'un business e-commerce, c'est de dire « Ok, tu arrêtes les pubs, j'envoie un email sur ta base à tes clients, est-ce qu'ils rachètent ? » Et s'ils rachètent, alors ton coefficient multiplicateur de la valeur de ton business, ils gagnent des points comme dans un jeu vidéo. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, depuis la dernière fois tu connais, n'hésite pas à t'abonner, je te le dis parce que sinon tu ne vas pas le faire, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, l'idée c'est d'atteindre les 100K les gars, ça ne va pas se faire tout seul. Je sais que tu es le neuf quand je dis ça. Donc aujourd'hui je suis en direct, interview, tu connais Successful, on est avec Enzo, comment ça va Enzo ? Un plaisir d'être dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir d'être là, vraiment, super content, merci à toi Jo pour l'invitation et très content d'être là pour partager avec ta commu, ça fait un moment que je suis ton travail, que je te vois évoluer et tes interviews, il y a une bonne vibes, il y a des gens hyper sympas qui sont passés dessus, donc ça me fait plaisir d'y contribuer. Moi aussi, parce que j'ai regardé toutes les dernières interviews aussi, du lourd, dont Emmanuel qui a quand même traumatisé mon cerveau, très très bonne interview, franchement super. Et du coup, pour ceux qui savent, j'ai rencontré Enzo en plus en République d'Homme et tout de suite le courant est super bien passé. Bref, donc vas-y Enzo, présente-toi un petit peu déjà rapidement pour dire un peu ce que tu fais actuellement et puis après on va revenir un petit peu sur ton histoire, comment ça a commencé, où tu as grandi, etc. Ok. Grosso modo, aujourd'hui, je dirais que j'ai deux casquettes principales. Je gère du e-commerce, je développe des business en e-commerce, dropshipping et stock avec des marques, principalement autour de sites de niche. Dans toutes les thématiques, j'ai des sites dans le zen, dans le yoga, je vends des peluches, je vends des parures de lit, je vends des pyjamas. J'ai beaucoup de thématiques différentes. Je vends ce qui se vend, en gros. On a des méthodologies différentes sur Facebook Ads, sur Google Ads, en SEO. Voilà, aujourd'hui, on a des business qui sont diversifiés, variés et je me suis lancé à un challenge un peu débile de monter à un million d'euros de CA par mois. Et donc là, en ce moment, on est dessus, on est focus, on a une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes et c'est trop cool. Voilà, ça, c'est une des casquettes principales qui me prend pas mal de temps, de stress en ce moment, vu que je me suis lancé à un challenge un peu fou. J'ai une deuxième casquette qui est plutôt autour du coaching, du développement, de l'accompagnement, du mentoring. Quand je me suis lancé sur Internet en 2016, l'idée, mon premier site Internet, c'était bettercolenzo.com. Et c'était « si t'es un problème, tu m'appelles en route vers le succès qui vient avec moi ». C'était vraiment ça, l'idée, la punch. Ma première vidéo YouTube, elle est toujours en ligne, tournée avec la caméra de mon MacBook, sans micro, sans rien. Et c'était vraiment cette idée de chercher des potes, en fait, chercher des potes, chercher un groupe de gens qui pensent comme moi, qui rêvent comme moi et qui a envie de, lui aussi, d'atteindre des objectifs un peu fous ou qui pourraient paraître anormals pour le coma des mortels. Et c'est un truc que j'ai transcrit aujourd'hui, transmis à travers des formations. J'ai accompagné des milliers de personnes sur le net, à travers des formations gratuites, à travers des vidéos, à travers… J'ai été très connu pour des tutos d'une heure sur YouTube en gratuit qui apportaient plus que des formations à 1500 euros. Des tutos genre 2017-2018, tutos Facebook Ads d'une heure et demie dans lesquels je décompose le lancement de produits et le scaling de produits. C'est des tutos, si vous ne les avez jamais vus, vous n'avez jamais fait du commerce, quoi. Et à l'époque, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. On est monté, je crois qu'on a eu un pic une fois, genre, on a pris genre 10 000 abonnés en un mois, genre. C'était fou, tu vois, c'était vraiment un gros pic avec beaucoup de vues, avec un vrai engagement. J'avais vraiment percé YouTube, on va dire, sur un court moment, sur un format très précis de faire des cours jusqu'au jour où ça m'a cassé les couilles, en fait, de faire des cours. Et donc, la croissance, elle a arrêté. Et voilà, donc aujourd'hui, on va dire que je suis le leader, on pourrait appeler ça comme ça, le coach, le mentor de Mastermind en ligne. Et ça s'appelle La Tribu. Et donc, en gros, toutes les semaines, j'accompagne, je coach, je divertis des dizaines d'entrepreneurs qui ont ce même rêve que vous, que toi, que moi, qui est d'avoir une vie plus libre avec des projets passionnants dans lesquels on se dépasse, mais dans lesquels on kiffe aussi sur le chemin. Ça a été, je pense, un des gros shifts, moi, sur mon parcours. C'est au début, beaucoup la rage, travailler comme un malade, travailler tout le temps, seul, seul, seul. Et au final, se rappeler pourquoi est-ce que j'ai démarré et quel était l'objectif d'être libre, de kiffer, d'avoir une vie qui me fait kiffer et dans laquelle je peux faire kiffer les gens autour de moi. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est la performance tout en kiffant le chemin. Et voilà, c'est ça. J'ai aussi, bien évidemment, des business d'infoprenariat, je fais aussi de l'affiliation. Mais voilà, principalement, c'est ça. Trois business, e-commerce en SEO, SEA. Deuxième business, e-commerce en Facebook Ads. Ce sont des partenaires et des équipes différentes aussi. Troisième business, Enzo Honoré, vente de formation, accompagnement, coaching, mentoring. Quatrième business, affiliation dans tous les sens, que ce soit en e-commerce ou en infoprenariat. Et développement de e-books, programmes en ligne sur des domaines comme la nutrition, par exemple, ou la méditation, ou ce genre de choses sur lesquelles on fait du marketing. Voilà, en gros. OK, ça va. Ça va, il y a beaucoup de choses. En ce moment, je travaille beaucoup et je me suis lancé des gros objectifs. Et du coup, il y a pas mal de choses et une diversification. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant. Le focus, c'est un peu compliqué. Typiquement, voilà, ce business sur la nutrition, je ne suis pas censé faire de la nutrition. Je ne suis pas particulièrement passionné par la nutrition. Mais j'ai des clients qui sont complètement timbrés, tu vois. Et du coup, j'ai un client, il lance un funnel, il fait 300 000 euros par mois en trois mois. Bon, tu te dis, OK, moi aussi, je veux croquer, tu vois. On va bien trouver un moyen de… Et du coup, là, pour le coup, ce client est aussi dans la nutrition avec un autre funnel. Opportunité, on s'est associé, on est parti là-dessus, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, je pense que ma qualité principale, c'est de trouver des gens, de rencontrer des gens, de démarrer des projets, donner l'impulsion et de cadrer les projets pour que les projets se passent bien. Après, la nutrition, on est en lancement, c'est un nouveau projet. Ce n'est pas quelque chose de très abouti, très développé. Aujourd'hui, principalement, là où je vais chercher mes revenus, c'est dans l'e-commerce. On est en ce moment sur des trends à 150 000, entre 100 000 et 150 000 euros de CA par mois sur la boîte e-comics. Pareil sur le site de Yoga. Il y a eu une grosse baisse depuis deux mois. Bon, on essaie de maintenir, on est à 150. Et c'est 10 000 euros par mois à peu près de coaching, d'accompagnement, de mastermind en ligne. Et l'affiliation, l'affiliation, ça dépend. C'est très sexy, parfois beaucoup moins sexy. Cette année, ça a fait pas mal d'argent, surtout grâce à mes affiliations e-commerce. Mais on va dire en side revenus, sur l'année, pour l'instant, c'est peut-être 200 000 euros de bénéfice. Je compte en bénéfice parce que c'est des commissions, en gros, que je reçois principalement. C'est principalement l'affiliation qui a fait de l'argent cette année. Mais pour l'instant, on a dû faire genre à peu près 200 000, ce qui est genre super cool, quoi. Bah oui, carrément, surtout en affiliation, c'est énorme, ça déchire. Ouais. Bah la grosse poule aux oeufs d'or, en fait, c'est mon pote qui s'appelle Gérald, qui a lancé un business dans l'affiliation e-commerce avec des systèmes à abonnement. Et ouais, sur ces 200 000 balles, il y a 160 000, c'est mon pote qui me les a envoyés, quoi. Donc, dédicace à toi, frérot, on t'aime. Reviens quand tu veux. Enzo, il a grandi où ? C'est quoi son parcours scolaire pour arriver jusqu'à faire tous ces chiffres miroboulants qui donnent mal à la tête ? Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a… Là, on est en mode 10X en ce moment, tu vois. C'est en mode… Je m'enlève les deux doigts du cul et je vais jusqu'où je n'ai pas imaginé que je pouvais aller. Il y a six mois, on faisait cinq fois moins. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que là, l'explosion des chiffres, le développement des chiffres, etc., il est vraiment sur un challenge 10X en mode… OK, si je fais x10 aujourd'hui à tout ce que je fais, qu'est-ce qui se passe ? Et genre, on a juste appuyé sur l'accélérateur comme des débiles jusqu'à temps que l'accélérateur, il pète, quoi. Tu vois ? C'est un peu ça. Ce qui est assez fou, c'est que je faisais des chiffres beaucoup moins miroboulants il y a quelques mois. Bon, après, mon gros crush, genre j'ai eu un gros crush. Les premiers chiffres mirobolants quand même assez sexy, genre prendre des virements d'affiliation à 20-30 000 euros, ça commence premier trimestre 2017, donc ça commence à remonter aussi. Donc, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été gagnées, de l'eau à couler sous les ponts. Je fais mes premiers 500 euros par jour de CA en Icom, juillet-août 2017. Je fais mon plus gros score en 2018, à peu près, milieu d'année 2018. Je dois faire mon plus gros score à 17 000 euros de CA en une journée. Donc là, on commençait déjà à gagner bien de l'argent, le business tournait bien, c'était fort. J'ai tout arrêté, j'ai explosé, péter un câble en 2019. J'ai tout envoyé chez l'e-commerce pour me focaliser uniquement sur le coaching et tout. Et là, on a fait une année à peu près à 150 000 euros, petite année, ma plus petite année, je pense d'ailleurs. Avant de relancer de l'e-commerce et de repartir sérieusement, on en avait déjà parlé un petit peu quand on s'était rencontré en live avec la découverte d'une méthode pour faire du dropshipping et de l'e-commerce beaucoup plus pérenne, avec beaucoup plus de vision, beaucoup plus de stabilité dans le business, avec une vraie valorisation du business. Ce qui m'a donné envie de remettre le pied à l'étrier. Et puis là, en ce moment, en mode 10X, on y va. Je n'ai jamais eu des résultats aussi sexy. Je disais ça un peu pour décomplexer un petit peu le truc. Ouais, ça fait des chiffres et tout. Ouais, ça fait des chiffres. La vérité, c'est aussi que ça fait beaucoup de chiffres, mais on a investi beaucoup d'argent. Sur e-comics, par exemple, en ce moment, je ne gagne pas d'argent parce qu'on réinvestit tout. On est sur un rush du Q4, donc on investit, on crée beaucoup de sites. On a construit 12, 13 sites, je crois. Il y a 13 sites qui se génèrent des ventes en ce moment même. Et on en a qui sont en préparation. Et l'objectif, c'est d'avoir 50 sites d'ici la fin de l'année. Donc, on investit beaucoup d'argent en backlink, en SEO, en création, en rédaction, en recrutement. Donc là-dessus, il n'y a pas de salaire qui sort. Bon, sur le yoga, j'ai un petit peu de salaire quand même. Il y a un business qui tourne et du coup, on fait quand même beaucoup plus de bénéfes. Même si avec les restructurations du business récemment, etc., avec les augmentations des coûts publicitaires, la marge n'est pas folle, folle de ouf. En gros, après TVA & Co., il me reste à peu près 15 %, ce qui n'est pas, tu vois, bon, vivement le Q4, tu vois ce que je veux dire. Mais ce n'est pas mal, sachant que tu fais un volume de 150 000, ça fait un peu d'oseille quand même, on ne va pas se leurrer. Et sur le business Enzo Honoré, grosso modo, ça a à peu près 50 % de marge parce qu'on a des équipes, parce que j'ai du staff, parce que j'ai des gens sur YouTube qui font les montages, l'édition et tout. Donc, on a du staff, on a des charges, mais ça va, tout va bien. On ne va pas se plaindre. On est content, on avance, on construit. Voilà, là, tu es passé vraiment en mode vraiment long terme. Comment tu le vis, le fait que chaque mois, tu es dans le négatif ? Ça, c'était une sensation très particulière. Je crois que je dois avoir parlé de ça sur une vidéo il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'elle n'est pas sortie d'ailleurs encore. Mais c'est la première fois de ma vie, enfin de ma vie d'entrepreneur en tout cas, sur lequel… Alors, j'ai construit un truc long terme. Genre YouTube, c'était fucking long terme. Tu sais, dans ma vie, moi, quand j'ai grandi, mon daron, c'était un peu coup de savate, tu vois. Et psychologiquement aussi, tu vois, il avait peur pour toi. Du coup, il mettait un peu des coups de savate. Et c'était un peu du truc, tu ne finis jamais rien, tu commences plein de trucs, tu ne vas jamais au bout des choses, etc. C'est des réflexions qui sont revenues souvent dans ma vie. Je suis un peu un mec hyperactif. Du coup, c'est des choses que je prenais souvent dans la gueule. Et par exemple, YouTube, comme toi, je me suis donné le truc. Ça, je ne vais pas le lâcher, frère. Par la porte, par la fenêtre, par derrière, je ne vais jamais lâcher. Et je suis parti en mode vraiment crève la dalle sur YouTube. Et depuis 2016, je suis quasiment sûr qu'il y a au moins une vidéo par semaine qui a été postée depuis 2016. Tu imagines, frère. C'est énorme en termes de volume. Et avec des fois des périodes à une vidéo par jour, avec parfois deux vidéos par semaine, trois vidéos par semaine. Là, en ce moment, on a trois vidéos par semaine. C'est un truc que je n'ai jamais arrêté. Donc, j'ai construit des trucs long terme en me disant, je veux construire une image. J'avais cette vision de, dans tous les cas, si je prends tous les bons ingrédients, parce que j'avais vraiment cette vision de moi où je n'ai pas de talent particulier, je ne suis pas né dans une famille, je n'ai pas de thunes, je n'ai pas de compétence spéciale. Je ne suis pas un génie là. Et je m'étais dit, la seule façon que je vais avoir de réussir, c'est de jamais lâcher l'affaire. Et qu'à un moment donné, tout le monde fera les étoiles filantes, mais moi, je serai encore là. Et donc, parce que je serai encore là, je gagnerai. Je finirai par avoir un bout du gâteau. C'est ce que je m'étais dit. Et donc, je m'étais mis ça dans la tête et j'avançais avec cette vision-là. Donc, j'ai construit des projets long terme, mais typiquement, moi, ce qui m'a fait crecher, ce qui m'a fait gagner ma vie, ce qui m'a fait gagner ma liberté, ça a été l'e-commerce. Et l'e-commerce, avec la façon à laquelle je l'avais appris, Facebook Ads, des boutiques un peu court-termistes, où tu pouvais les fermer six mois plus tard, monoproduits, des choses comme ça, c'était beaucoup de dansies, c'était beaucoup, très peu de pérennité. Et du coup, il fallait gagner de l'argent tout de suite. Il fallait gagner de l'argent tout de suite. Il fallait gagner de l'argent tout de suite sur tes ads. Il fallait encaisser ton bénéfice. Il fallait vivre de ton bénéfice. Tu vois, c'était ça maintenant. Et ce qui était trop cool. Et d'ailleurs, moi, je pensais que cette vision cashflow positif, c'était la révolution de l'entrepreneuriat pour moi parce que j'avais des potes entrepreneurs. J'avais baigné dans l'entrepreneuriat parce que quand j'étais salarié avant commercial, j'étais dans le milieu des startups et tout. On était des petites agences, on était une petite boîte. Et donc, j'avais vraiment cette vision des entrepreneurs qui ne payaient pas pendant trois ans, qui galéraient au début, qui devaient faire des sacrifices. Et là, on m'a amené un business en mode cashflow positif. Tu vas gagner de la thune dès maintenant, faire le tour du monde avec. Je trouvais ça trop cool. Et du coup, quand là, depuis plusieurs mois maintenant, je suis en mode OK, en fait, on va gagner de l'argent sur une période de l'année qui va être la fin d'année. Déjà, quand je me lance ce challenge du million, l'objectif, c'est de faire un million d'euros par mois. Et je dis dans un an et demi. Donc, mon objectif, c'est de faire cet objectif-là. Octobre, novembre, décembre 2022. Déjà, quand je pose ce truc, je sais que je ne vais pas gagner tout de suite. Donc, déjà là, il y a un changement de ouf parce que maximum, normalement, je mets des objectifs à trois mois. Et là, je mets un objectif à un an et demi. Et donc, déjà là, il y a un chiffre dans le mindset où je fais des choses différemment. Et à ce moment-là, je n'y crois pas trop parce que moi, mes business, ils tournent, ils font du bénéfice dès le mois 1. Je t'avais montré les back-office, je t'avais montré tout ça parce que d'ailleurs, tu as testé un petit peu la méthode avec laquelle on travaille. Et du coup, moi, dès le début, je gagne de l'argent. Donc, comme mon associé, il me dit, tu sais, pour se donner les moyens des ambitions que tu as, on va devoir investir de ouf. Je dis, ouais, vas-y, on prend 30 000 balles chacun, tu fais 60 000, c'est bon, tu vois. Genre, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on perde de l'argent. Mais il me dit, mais si, parce qu'on fait, plus on lance de boutique, plus on fait des investissements, ces investissements sur lesquels on aura des retours sur investissement concrets que dans trois ou six mois, même si la boutique ne perd pas d'argent à court terme, tout l'argent que tu as investi au début, forcément, tu vas le retrouver plus tard parce que dans notre méthode, il n'y a pas d'explosion du bénéfice au début. Et donc, même si ta boutique, elle est break-even au début, si tu as mis 4 000 euros pour lancer cette boutique, ces 4 000 euros, tu les as sortis, tu ne les reverras que dans plusieurs mois. Donc, si tu en lances 10, ça fait 40 000 qu'il sort. Ça, plus la structuration de la boîte, plus les embauches que je n'avais pas forcément non plus anticipées, effectivement, on s'est retrouvé en négatif. Mais comme il y a la sensation de se dire « Ok, en fait, dans ce business-là, je vais gagner au Q4, je vais gagner au Q4 l'année prochaine, c'est vraiment ça mon objectif pour le faire le million. » Et on va surtout gagner à la revente parce que tous les business que l'on lance, on les lance avec une stratégie SEO, on les lance avec des pubs principalement sur Google qui créent cette pérennité, cette visibilité et anticipation sur le business parce que Google, c'est un business qu'on appelle d'incentive, c'est-à-dire que les gens font des requêtes, les gens recherchent des produits, tu as des Google Trends et donc du coup, tu sais plus ou moins quand est-ce que ton business va plus ou moins marcher ou cartonner. Et j'ai un Media Buyer qui est excellent et du coup, lui, il a une visibilité là-dessus aussi avec tous les outils qu'il utilise. Et du coup, pour la première fois, tu ne gagnes pas d'argent à court terme mais tu te dis « Putain, je suis en train de construire un truc parce que du coup, le nom de domaine va avoir de la patate, le site va avoir une traction naturelle en SEO, tu arrêtes les pubs, ça continue de faire des ventes et tu as ta marge. La base de clients que tu construis qui sont des gens qualitatifs parce qu'on a des fournisseurs de qualité, parce qu'on essaie de faire du bon boulot et du coup, on a du recurring customer, ce qui dans l'e-commerce, la valeur, elle est là. Le vrai valeur d'un business e-commerce, c'est de dire « Ok, tu arrêtes les pubs, j'envoie un email sur ta base à tes clients, est-ce qu'ils rachètent ? » Et s'ils rachètent, alors ton coefficient multiplicateur de la valeur de ton business, ils gagnent des points comme dans un jeu vidéo. Et donc, pour la première fois, on s'est dit « Ok, c'est plus tard qu'on va gagner. » Et comme l'ambition est énorme qui est de gagner plusieurs millions d'euros d'un coup, alors, pas gagner à court terme, c'est ok. Parce que tu as l'impression de faire un petit sacrifice pour un big reward. Et c'est ça. Donc, l'objectif, en gros, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est j'ai lancé un site avec cette méthode, ça marche. J'ai lancé deux sites, ça marche. J'ai lancé trois sites, ça marche. Et je dis à mon développeur qui est du coup, aujourd'hui, mon associé Tristan, je lui dis « Fais-moi-en dix. » Et lui, il me dit « Je ne peux pas, je n'ai pas assez d'équipe, je n'ai pas assez de staff et tout, machin. » Et lui, à ce moment-là, il est focalisé sur son agence, il n'est pas focalisé sur l'e-commerce. Et moi, du coup, c'est un membre de mes programmes et tout, je lui dis « Tu sais quoi, frère ? Arrête tout ce que tu fais. Tu ventes des sites à dix mille euros, c'est bien. Mais arrête tout ce que tu fais, fais-toi dix sites internet, enferme-toi pendant six mois, tu en fais dix. Ta méthode, elle marche, elle est scalable. Je ne vois pas pourquoi tu fais autre chose de ta vie en fait. » Et lui, son objectif, c'était de monter une agence et de kiffer avec son agence et il adore faire ça. Et donc, je lui dis « Tu sais quoi ? Trouve un mix entre les deux et c'est là qu'on a lancé, on s'est associé sur ce projet et on y va en mode rock and roll. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Oui, parce que du coup, la valorisation sur le long terme, donc l'idée, c'était de se dire « Ok, on fait un million d'euros par mois. » Donc déjà, sur la route, pour faire un million d'euros par mois de CA avec une marge, on l'espère, autour des 20 % post-payés, etc. Donc 200 000 euros, ce qui est quand même déjà plutôt sexy. Alors 200 000 euros, on va dire au meilleur mois, ce qui fait que dans les mois moyens, tu vas peut-être gagner 50 000 euros. 50 000 euros par mois, c'est plutôt sympa. 200 000 euros dans les meilleurs mois, c'est plutôt sympa. Et donc, au bout d'un an, peut-être on a gagné un million, peut-être un peu moins 800 000 euros de bénéfice. On fait ça un an et demi, deux ans. On aura presque gagné un million chacun. À la revente, tes sites qui génèrent un million d'euros de CA par mois, logiquement, sont au moins valorisés un voire plusieurs millions d'euros. Et donc, on s'est dit, il faut que le parc il vaut 2 millions, on revend, boum boum. L'opération, en deux ans, on a gagné un ou deux millions chacun. On s'était dit ça. Dans notre tête, c'est ça qui est parti. Et on est parti, tête dans le guidon, un peu trop vite d'ailleurs à mon avis, en mode, vas-y, on y va, c'est parti, on prend de l'argent, on fonce, on lance le truc. Et avec aussi, pour la première fois, on bâtit genre une vraie boîte. On bâtit une vraie boîte, c'est-à-dire une boîte qu'on va pouvoir revendre, qui a de la valeur, avec une vraie vision, avec une vraie culture, avec des employés qu'on va garder sur le long terme, à qui on va donner des bonus, à qui on va donner des pourcentages, à qui on va donner un salaire fixe, qui on va faire des contrats, tu vois. Les choses que moi, je ne faisais pas parce qu'on était vraiment en mode, pas à la wall again, structuré quand même parce que j'aime bien être organisé et je sais que c'est comme ça qu'on atteint des résultats. Mais là, c'était un autre step de professionnalisation. Et du coup, voilà, ce que ça fait du coup, c'est que ça fait mal, ça fait peur. Tu as peur quand tu vois que les chiffres sur ton compte en banque ne se stacquent pas. Pourquoi ça ne monte pas ? Je ne comprends pas. En fait, c'est normal, on a perdu de l'argent ce mois-ci. Ah bon, d'accord. Ça fait bizarre quand tu vois que tu as dépensé plus de 100 000 euros. Le mois dernier, on a dépensé 120 000 balles, tu vois. Tu te dis what the fuck ? Ça fait quand même beaucoup de sorties, tu vois. Surtout qu'il n'y a pas de rentrée. Enfin, il y a des rentrées qui sont au même niveau. Mais c'est excitant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on soit quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui va se valoriser. Et j'ai l'impression qu'aussi dans ma vie, en tant qu'entrepreneur, mais également dans mes revenus, pour aller chercher le next step que je veux, c'est-à-dire de devenir millionnaire en cash, d'arrêter. Moi, en gros, j'ai gagné beaucoup d'argent assez tôt parce que dès la première année, je gagne quand même plutôt bien ma vie. Mais j'ai tout flambé, j'ai fait le fou, j'ai vécu nomade, j'ai fait beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, beaucoup de dépenses inutiles. J'ai vécu la vie, tu vois. Et c'est comme ça que j'adore le vivre. Mais du coup, je n'ai pas construit mon empire. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment l'impression de construire un truc qu'on ne pourra pas m'enlever, qu'à un moment donné, il va y avoir une grosse valo et qu'on va vraiment pouvoir passer à un level où il y aura un avant après ce projet. Et donc, je me sens bien là-dedans. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est important et ce qu'il faut, je pense, faire comprendre à tout le monde, c'est que j'ai pu faire ce projet-là et je peux ne pas être stressé pendant que je fais ce projet-là parce que j'ai du fucking passive income qui rentre. Parce que tous les mois, dans tous les cas, j'avais mes 20 000, 30 000 euros de revenus nets dans ma poche qui viennent de l'affiliation, qui viennent des coachings, qui viennent… Et c'est ce qui m'a donné la stabilité émotionnelle, financière, de pouvoir me lancer dans ce genre de schéma-là que je n'aurais pas pu faire. Là, par exemple, c'est mes business sur le yoga qui me permettent de générer du bénéf, qui réinvestissent dans e-comics. Sinon, rien que la sortie de cash flow, ça aurait été compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Rien que sortir tout ce cash flow-là, je n'aurais pas pu le faire autant que je veux. Et du coup, c'est tout cet écosystème qui me permet aujourd'hui de me lancer dans ce business-là. J'aurais été incapable de me lancer dans ce business-là avant. Je n'aurais pas eu le mindset d'investir aussi long terme et j'aurais clairement été en PLS quand il aurait fallu sortir 150 000 balles sur un mois. Oui, parce que 150 000 balles, c'est un chiffre quand même. C'est costaud. C'est très costaud. Enfin, tu vois, je n'ai jamais eu plus de… Je n'ai jamais eu… Attention, je crois que je n'ai jamais eu 150 000 balles sur mon compte à un instant T, je crois. Donc, tu vois, on est dans le challenge. On est dans le challenge de tous les jours, tu vois. Et là, par exemple, je sais que Q4, il faut que je fasse 300 000 euros de stock minimum. Minimum 300 000 euros de stock pour être sûr que les colis arrivent à l'heure, pour être sûr que les Chinois ne soient pas en PLS, que les usines ne sont pas bloquées, fermées pour anticiper le nouvel an chinois. Ça, c'est des challenges de taille, tu vois. Et tu te dis, frère, il faut mettre de la thune de côté, il faut qu'on commence le stock dès maintenant, il faut qu'on anticipe, il faut peut-être qu'on limite les références sur lesquelles on va mettre du stock. Peut-être qu'on va mettre… Peut-être qu'il y a des produits qui me font gagner de l'argent aujourd'hui, que pendant le Q4, je vais devoir mettre une rupture de stock. Peut-être. Et du coup, tu vois, c'est… OK, tu veux gagner un million par mois, il faut mettre 300 000 de stock sur la table. Et du coup, tu trouves des solutions parce que ça te repousse, tu vois. Là, tous les jours, on sort de nos limites. Là, par exemple, tout à l'heure, on a eu une petite pause pendant cette interview ou peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que vous l'avez vu. Et du coup, mon partenaire, il m'envoie un message, il me dit, frère, il y a un problème, le mec en Chine, le mec en Chine, il n'a pas mis nos IOS sur les putains de produits qu'il envoie. Et du coup, on a des clients qui doivent payer les frais et qui pètent un câble et qui demandent des remboursements. On a 200 colis qui sont dans ce cas de figure-là. C'est une merde pas possible. Et du coup, il me dit, écoute, on a un souci. Moi, j'ai débloqué le souci d'intégration de produits sur un de nos sites de tableaux. Donc, on fait du tableau en impression à la demande avec un fournisseur en France et avec un fournisseur en Chine. Et du coup, notre fournisseur en France, hyper quali, livraison 48-72 heures, imprimé dans une usine en France, process hyper carré, c'est des gros de l'impression et tout. Donc, on est au top. On fait des produits hyper de qualité pour nos clients. On est au max. Tu vois, il faut scaler là-dessus. Sauf qu'en attendant, parce que ça coûte de la thune pour scaler là-dessus, qu'en attendant, on a toujours de la Chine. Et là, la Chine, elle nous fait des délires de malades. Et donc là, il y a mon associé qui me dit, frérot, il y a un bordel, réunion d'urgence, là, les colis ne partent pas et c'est le Bronx. C'est le Bronx. Donc, ça fait partie aussi du chemin. Ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai discuté avec un entrepreneur que j'ai rencontré en Colombie là, qui est aussi dans l'e-commerce et il m'avait dit pareil, il avait fait à un moment donné, il avait tout fait bien, tu vois, il avait trouvé un produit qui était super. Il avait fait des stocks, il avait fait la marque, il avait fait le branding et tout, il avait payé un site 16 000 euros carrément et du coup, il avait contrôlé les produits et quand le QCart est arrivé, il y a des produits qui ne fonctionnaient pas, la batterie ne durait pas assez longtemps, des trucs comme ça. Ouais, tu as toutes les merdes du monde. Mais voilà, après, c'est les challenges de la vie. Quand tu veux faire quelque chose de nouveau, quand tu veux passer à un next step, il y a la vie, elle va te mettre des coups de coude et elle va s'assurer que tu as vraiment envie de faire ça. Tu es sûr que c'est l'objectif que tu veux, frère ? Tu es sûr que c'est là que tu veux aller ? Et là, il faut te battre. Il faut te battre et il faut s'en sortir et il faut avancer. Mais voilà, ta question à la base, frère, c'était de où je viens. Et voilà, avant de pouvoir rêver, avant de pouvoir faire des projets vraiment qui ont un impact, qui ont des résultats, qui ont des portés, de pouvoir aujourd'hui dire on va mettre 300 000 euros sur la table pour faire du stock, déjà, j'aurais été capable de le faire tout seul, ne serait-ce que mentalement, émotionnellement, financièrement. Avoir un associé aujourd'hui, ça m'a donné la possibilité de faire ça. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas que j'en rêvais. Si, j'en rêvais, j'en rêvais de pouvoir faire des projets avec cette dimension-là. Et il y a un an encore, c'était très, très loin d'être possible. Et aujourd'hui, c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je viens d'une petite ville du nord de la France qui s'appelle Douchy-les-Mines à côté de Denain. Denain, capitale du RMI en France pendant plein d'années. Je viens d'un coin où en gros, la misère est plus présente qu'autre chose. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis dans un foyer dans la partie un peu résidentielle des villes. Dans les villes, il y a toujours le côté un peu plus la cité, les blocs, les HLM. Il y a toujours un côté un peu plus résidentiel. Moi, j'avais de la chance de vivre dans le côté un peu plus résidentiel. Mon daron a arrêté l'école. Il n'a pas eu son brevet des collèges. Ma mère a été quand même jusqu'au lycée à la feuille de la dactylo. Ma mère a été toute sa vie assistante secrétaire dentaire. En gros, en fin de carrière, après 30 ans, dans la même boutique, dans la même truc, elle gagnait 1400 euros par mois, 1500 euros par mois. Mon daron, il a trouvé son job en faisant du stop. Frère, à 4 heures du matin pour aller travailler à Lille. C'était à 45 minutes de chez nous, sans bagnole. Mon daron, c'est un déter. Mon daron, c'est le gars le plus déter que je connaisse. Mais du coup, toute sa vie, il a lutté avec le fait qu'il n'a pas fait d'études, qu'il vient d'une famille dans laquelle c'était la Zermie. Et du coup, à se battre contre cette condition sociale, la rage, je pense. D'ailleurs, aujourd'hui, il est un peu plus dans la paix, mais je pense que toute sa vie, il a voulu gagner de l'argent pour pouvoir prouver et montrer aux gens, regardez, j'existe. Voilà, tu vois, j'existe, je suis là. Il y a une phrase qui disait souvent, par exemple, c'est pour un gars qui a, parce que je me foutais souvent de sa gueule du fait qu'il n'avait pas passé le brevet des collèges, tu vois. Elle me disait, pour un gars qui n'a pas passé le brevet des collèges, j'arrive quand même à gagner 2000 euros par mois. Et je suis ton père, alors ferme ta gueule, tu vois. Il disait ça en bonus, tu vois, cadeau bonus. Et je pense qu'il s'est battu toute sa vie avec cette rage un peu, c'est de génération 60, tu vois, mes parents ils sont en 63. Et par exemple, mon daron, il s'est marié à 18 ans parce qu'il a mis une meuf enceinte, tu vois. C'était comme ça au village. Il a baisé avec sa voisine en gros, frère. Elle est tombée enceinte, ils ont eu un enfant et du coup, il a dû se marier. Deux mois plus tard, il s'est rendu compte que la meuf était droguée et alcoolique. Bon, ben, il faut divorcer. Et du coup, là, mon père, il part dans un combat contre la vie où il va se battre, faire deux taffes pour garder mon frère et avoir la garde de mon frère pour pouvoir lui donner une vie, tu vois. Et du coup, moi, je vais avoir beaucoup plus de chance parce que je vais arriver dans un foyer différent avec maman, papa. Mais darons, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Une famille aimante. J'avais un grand frère, du coup, qui est mon demi-frère, mais pour moi, qui a toujours été mon grand frère, 11 ans de plus que moi. Il va m'élever, il va m'éduquer. Je roulerai mon premier pétard à 7 ans. J'écoutais du NTM et du Pierre-Paul-Jacques quand j'avais 7-10 ans, tu vois. J'ai grandi, je pense, un peu plus avant mon âge. Une famille aimante. Comme je dis, c'est une case très particulière. Tu manques de rien, mais tu rêves de tout. Tu ne peux pas te plaindre parce que toi, tu as tes deux parents, parce que tu vis dans une maison. C'est une petite maison, c'est des maisons qui valent 100 000 euros, tu vois. C'est des petits trucs. Mais tu as un foyer, tu vois. Il fait chaud, tu as le chauffage, on est allé en vacances tous les ans. Tu vois ce que je veux dire ? Mes parents, à deux cumulés, devaient gagner genre 3 000 euros, tu vois, 3 000 euros par mois. Et donc, du coup, c'est bien. Dans le nord de la France, avec 3 000 euros, ce n'est pas la banlieue parisienne, tu vois. 3 000 euros, c'était bien, on est tranquille. Mais en même temps, je n'ai pas toujours eu des trucs de marque quand je grandissais. Tu avais les potes qui avaient toujours plus, tu avais les potes qui avaient des belles voitures, tu avais des trucs. Moi, mon daron, il a roulé en Opel Vectra toute sa vie, pratiquement. Tu vois ce que je veux dire ? L'Opel Vectra que moi, j'ai eu à 18 ans, qui est une voiture que mon frère avait eue quand il a eu son permis. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'était la vie normale, ça. Et c'était la vie normale aussi dans le sens où il y avait beaucoup d'envie autour de l'argent. L'argent était vraiment un débat, un problème. Il fallait gagner de l'argent, il fallait gagner de l'argent, il fallait gagner plus d'argent. Tu vois ? Je pense que ça, ça m'a été transmis et j'ai eu la dalle avec ça. Mon daron est le genre de type qui était du coup à l'usine, tu vois, travaillé à l'usine. Donc en gros, il s'est fait recruter par ce gars en faisant du stop à 4h du matin et il est resté dans cette usine pendant 30 piges. Tu vois ? Et il a gravi les échelons dans cette usine en commençant par manutentionnaire jusqu'à chef d'une équipe, responsable d'une ligne de production, etc. Mais à l'usine, frère, à l'usine. C'est-à-dire que le boss de mon daron, des fois, moi j'ai l'air à l'usine du daron, tu vois, c'est cool d'aller au taf de ton père quand tu es tchou et tout et moi, je vais à l'usine de mon daron et je vois son boss, frère, bac plus 5, machin, qui est censé, tu vois, imposer, tu vois, manager un peu toute une partie de l'usine et tout. En bleu de travail, en galère, il y a de la poussière partout, il y a du bruit et moi, j'arrive, je me souviens, j'étais genre juste avant, j'étais à l'université ou peut-être avant l'université et je dis, mais ça sert à ça de faire des études, frère ? T'es là, t'as de la poussière partout sur ta tête, tu gagnes 3000 euros par mois, ok, mais ta vie, ça a l'air compliqué, tu vois ? Et moi, j'étais là en mode, c'est pas ça que je veux, tu vois, c'est pas cool, c'est pas du tout cool et ouais, et mon daron, si tu veux, il se levait le samedi matin pour aller au marché, frère, pour aller au marché pour vendre des fleurs, pour gagner 50 balles, tu vois ? Donc, ce style de daron, je pense, m'a donné beaucoup de croyances sur l'argent mais m'a donné un vrai goût du travail. La région et mon daron, je pense, m'ont donné ce truc de l'argent, c'est dur et ça va être galère pour gagner de l'argent donc accroche-toi bien à ton slip et taf dur. C'était l'école. Moi, je ne voulais pas faire une école, moi, je voulais devenir un hacker. Je jouais beaucoup à l'informatique, je jouais beaucoup sur Internet, j'étais déjà accro aux jeux vidéo et tout et à l'époque, on découvre un truc, c'était le hacking et moi, je tombe très dingue de ce concept et il y a une formation à côté de chez moi, c'est une licence et mon père va me retourner le cerveau pour qu'après le bac, je n'aille pas à l'université mais que j'aille dans une école, il faut que je devienne ingénieur, si tu n'es pas ingénieur, tu vas galérer dans la vie, tu vois ? Et en gros, ma daronne est plutôt une pince et mon père prend plutôt des actions un peu plus couillues mais en même temps, mon père n'a pas suffisamment de couilles pour prendre plein de décisions qui auraient pu changer notre vie parce que ma mère avait peur et il n'avait pas la force pour prendre tout le poids tout seul, tu vois ? Genre par exemple, il y a des trucs à la con mais ma daronne ne veut pas m'acheter des fringues qui coûtent cher, mon daron m'embarque et il va m'acheter genre un long manteau, tu vois ? Je me souviens, j'ai 17 ans, j'ai envie d'avoir un manteau qui fait un peu daron, tu vois ? Vieillir, machin et mon daron il me prend et il m'amène à acheter mon premier manteau je ne sais pas ça valait peut-être 200 euros à l'époque c'était énorme mais il était là en mode tiens fils maintenant tu as un vrai manteau tu vois ? Tu vas devenir un homme tu vois ? Et pareil genre mon ordinateur ma mère quand je suis gamin elle ne veut pas m'acheter mon ordinateur parce que ça coûte trop cher mon daron il me prend et me dit je vais t'acheter ton ordinateur et ça a été pareil pour l'école ma mère a dit non une école ça coûte trop cher et tout parce que mon père il dit tu vas être ingénieur je dis ouais t'inquiète frère je vais trouver la seule école qu'on ne peut pas payer qui coûte trop cher tu vois et du coup je trouve super faux école d'ingénieur privée 5000 euros par an je sais très bien on n'a pas l'étude je sais ce n'est pas possible on ne va pas les sortir du trou du cul du bled pour donner une idée un peu de la situation financière chez moi vers 50 et quelques années vers les 50 piges j'essaie de converser avec mes parents et donc du coup en gros on a une maison ça je l'ai su après mais voilà pour vous donner du contexte on a une maison qui vaut 100 000 euros mes parents ont sur des assurances vie bloquées tu sais les trucs d'épargne d'enculé quand tu ne connais rien c'est là que tu mets ton argent il y a 100 000 euros à la fin de leur life pas à leur fin parce qu'ils vivent encore et j'espère qu'ils vont vivre très longtemps mais grosso modo eux ils font un bilan genre on est à 50 55 ans on a travaillé comme des enculés toute notre vie et on a une maison à 100 000 balles et 100 000 euros et relâche un peu d'argent sur un livret A genre peut-être 10 ou 20 000 euros et c'est tout frère et ça aussi ça m'a mis une patate de forain parce que je suis là en mode tes darons ils ont vraiment cravaché parce que c'est des vrais tafs durs entre guillemets ma mère un peu moins dure parce qu'elle n'était pas à l'usine mais elle faisait 8 heures 20 heures tous les jours frère tu vois c'est éprouvant pour 1500 balles comme dirait SCH frère se lever pour un SMIC c'est insultant c'est pareil et quand tu fais le bilan d'une vie où tu as 200 000 euros total c'est bien il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça il y a plein de gens qui n'ont pas ça et je suis conscient que j'ai grandi avec de la chance mais frère toute ta vie et il te reste 100 000 et 100 000 nique sa mère tu vois à ce prix là est-ce que je joue aux jeux vidéo je ne sais pas si je joue à ce jeu là c'est vrai que moi j'ai un peu ce mindset très intense et tout et c'est go rich ou go broke tu vois ou on fait un truc trop cool et on a une vie qui est vraiment d'enfer et on kiffe de malade ou au pire je finirais dans un caniveau mais j'aurais essayé tu vois ce n'était pas possible de faire un entre deux vite fait j'ai une vie bof j'ai une vie bof ma meuf elle est bof mon salaire est moyen et j'ai un job moyen ce n'était pas possible dès le début il fallait faire un truc c'était dedans et donc je ne sais plus où on en était payer l'école et donc mon daron il dit ma mère elle dit non elle dit ouais c'est bien l'université en fait ton truc de hacking ça a l'air cool tu vas faire ça mais je sais que c'est financier tu vois le truc et encore c'était à Maubeuge donc c'était genre à 40 minutes 45 minutes de chez moi et donc il fallait prendre un appart ça commençait déjà à parler japonais ancien en mode va falloir payer le loyer frère va falloir que tu trouves un boulot moi je te le dis va falloir que tu taffes parce que c'est normal tu vois c'est la vie de 90% des gens tu vois et mon daron il dit tu vas être ingénieur mon fils tu vas être ingénieur et lui dans le cadre de son taff comme c'est des gros groupes ils ont ils ont un truc c'est que tous les mois ils te prennent une partie de ton salaire et ils l'investissent dans ce qu'on appelle des plans épargne retraite et donc en gros lui quand il met 100 balles sur ce truc là l'entreprise met 100 balles aussi et donc c'était son investissement en mode retraite si tu casses ce plan épargne retraite c'est terminé si tu enlèves de l'argent de ce truc c'est fini tu ne peux plus en mettre et il prend la décision de casser son plan épargne retraite pour prendre la thune pour payer l'école donc il saigne tu vois en mode et il me met une pression en mode ça c'était l'argent de ma retraite tu vois donc maintenant il faut que toi tu me payes ma retraite tu vois il me dit si ce n'est pas le plan c'est toi qui vas me la payer ma retraite et en gros boum il paye l'école donc un peu la pression et tout machin mais j'y vais et je suis un peu dans mon égo genre moi je pensais trouver un truc qu'il ne peut pas payer il me le paye quand même il me met la pression mais en même temps je m'en sors bien parce qu'il n'y a pas d'école préparatoire ça c'est une prépa intégrée donc c'est vraiment une école en 5 ans donc logiquement il n'y a pas le niveau de mathématiques et de physique chimie de psychopathe parce que moi je pensais aussi que je n'avais pas les compétences en fait moi je n'aimais pas étudier moi je suis passé à l'école parce que j'étais sympa avec les profs tu vois ce que je veux dire ou pas j'étais pas trop con j'écoutais ça passait bien ça passe tu vois moi je suis le genre de mec j'ai eu plutôt une note moyenne en philo tu vois parce que ça me faisait taper des barres de parler de philosophie tu vois j'étais plutôt bon en maths jusqu'à la terminale S parce que la terminale S frère le niveau de maths il prend ça devient un petit peu plus chaud il faut travailler tu vois en fait ce qui s'est passé c'est que deux mois avant le bac je prends mon pote qui est trop fort en sciences de l'ingénieur je prends mon autre pote qui est trop fort en maths je leur dis les gars il faut mon bac il faut mon bac là j'ai 8 de moyenne comment je fais pour avoir mon bac et tous les jours mon pote il vient chez moi il me fait faire des anal bac et tout il me fait préparer et c'est comme ça que j'ai le bac en fait ça va passer à 11 et demi je passe entre les gouttes toute ma vie je suis passé entre les gouttes tu vois et du coup je me dis ouais prépa frère c'est pas possible l'école d'ingénieur je vais jamais y arriver je vais jamais y arriver et donc du coup prépa intégré j'ai jamais joué autant aux jeux vidéo toute ma vie jamais joué autant aux jeux vidéo jamais frère c'était la fête t'arrives le milieu universitaire et tout donc pas dans cette école parce que c'était une école de geek on était un petit campus on était avec 70 personnes mais un peu quand même les cinquième année commençait à être chaud ça allait un peu en soirée et tout mais clairement moi dans mon équipe de première année frère ouais c'est ça c'est que les trolls du fond de la classe tu vois c'est les mecs qui étaient un peu intelligents geek sur les bords pas très beau pas très social et c'est ça mon équipe c'est pas une équipe de choc avec laquelle tu parles à guerre tu vois ce que je veux dire par contre ouais j'ai des potes aujourd'hui encore de ce groupe là c'était vraiment vraiment bon délire et on se comprenait parce qu'on avait tous un peu un délire geek et tout et je suis parti à l'école avec deux autres de mes potes qui étaient pour le coup un peu dans mon délire un peu timbré en fait il se passe une histoire de malade c'est que mon pote à 17 ans se fait virer de chez lui par ses parents et en fait on devait aller à l'école ensemble et donc là par un délire en mode vas-y nique sa mère on va créer une société on va devenir les rois du monde on est les next Steve Jobs on a une success story de malade c'est mon pote qui se retrouve à la rue ses parents qui le virent et tout on était là en mode ouais on va recréer le monde et tout et on rêvait déjà de ce truc d'entreprise de créer des choses de vendre des choses de gagner beaucoup d'argent et on a ce rêve là et ce truc je pense va nous donner va nous donner de la force parce que ouais très très tôt on va lancer une autre entreprise on va commencer à vendre des sites internet et ça va commencer quoi ça va commencer et bref le truc c'est que arrivé en troisième année de cette école d'ingénieur je suis en dépression totale je me lève le matin je fais semblant d'aller à l'école puis j'y vais pas et je vais à l'école en lendemain de soirée tu vois genre je vais en soirée je suis complètement bourré je dors chez mon pote puis j'arrive en cours ça n'a plus aucun sens je travaille durant cette école l'avantage c'est que tu as vraiment un parcours professionnel donc moi dès le début j'ai fait des stages j'ai travaillé en part time donc pendant la semaine j'allais travailler tu vois une journée deux journées parfois et puis les gros stages donc j'ai beaucoup emmagasiné d'expérience je faisais déjà toujours du business à côté etc mais mais l'école voilà mes potes ils deviennent bon moi je me dis qu'est-ce que je fais là et je commence à me sentir mal genre eux ils deviennent bons mais moi je me rends même pas compte qu'en fait je suis déjà en train de démarrer des business c'est-à-dire que pour moi je fais de la merde je revends des ordinateurs j'achète des stocks en Chine je les revends un peu vite fait dans mon coffre tu vois je fais un peu dealer dealer de tout ce que tu veux mais vraiment rien d'intéressant alors qu'à l'époque voilà 18 ans j'ai déjà créé mon premier site e-commerce j'ai déjà commencé à acheter des trucs à revendre des trucs il se passe déjà des choses mais je ne me rends pas compte parce que c'est un peu naturel pour moi et l'argent que ça m'apporte je le dépense en boîte le soir même donc tu vois je n'ai vraiment pas l'impression de construire quelque chose et par contre tout le monde est en train de se construire une carrière et moi je me sens plus perdu que jamais dans ma vie tu vois et là je me rends compte qu'il faut que j'ai cette conversation avec mon daron de on est en train de payer une école à laquelle je ne vais plus et là tu imagines à quel point c'est compliqué pendant deux ans mon père à chaque réunion de famille il va dire à tout le monde que je lui ai fait perdre 15 000 euros que je suis trop débile et qu'il faudrait mieux que je retourne à l'école tu vois mon père il a vraiment ce truc un peu vénère je pense qu'il avait très peur pour moi c'est quelqu'un qui a été élevé dans la douleur tu vois son daron avait des mains de maçon et c'était un alcoolique il les violentait grave il a eu neuf enfants frère il les a violentait à un niveau je pense ça n'existe plus aujourd'hui aujourd'hui tu vas en prison quand tu fais des trucs comme ça tu vois et mon père en ne voulant pas reproduire le schéma il l'a reproduit frère il l'a reproduit t'as beau pas vouloir à un moment donné je crois que c'est plus fort que toi tu sais pas gérer tu sais pas comment faire autrement mon frère était très rebelle bah voilà il se battait frère il se battait mon père il lui mettait des patates dans sa gueule mon frère il se relevait et puis il disait t'es qu'une merde tu tapes moins fort qu'hier c'était un truc de fou et donc mon daro il nous a élevé ouais il nous a élevé à la ceinture il nous a élevé un coup de claque dans ta gueule quoi tu vois et il nous a élevé je pense aussi avec toutes ses peurs avec tous les trucs que lui-même il n'avait pas réussi à dépasser dans sa vie et donc avec ce truc de bah t'y arriveras pas ça marchera pas il faut que t'aies des diplômes sinon tu seras une merde et il nous a élevé là-dedans tu vois assez violemment ce qui m'a donné la rage d'enculer en fait ce qui m'a donné la rage d'enculer et ce qui a été le premier moteur jusqu'à mon premier million d'euros de CA toutes les actions que je fais j'en étais pas conscient bien sûr mais toutes les actions que je fais c'est pour prouver à mon père que j'en ai dans le slip et je ouais c'est un combat je vais lui faire fermer sa gueule je l'aime aujourd'hui mon père c'est mon premier fan j'ai une relation incroyable avec mon daron mais ouais à ce moment-là je suis là en mode je vais te prouver que t'as tort et je vais te la faire fermer au moment où tu lui dis vas-y je vais quitter l'école c'est à ce moment-là ouais à un moment donné ma mère en fait elle me grille elle comprend que je vais pas à l'école et là elle m'a dit faut qu'on parle là je me mets à pleurer comme une grosse merde et que je lui explique tout ce qui va pas dans ma vie tu vois et là elle me dit bon bah tu sais quoi tu vas pas le dire à ton père tu vas pas le dire à ton père on va chercher une solution et en fait ce qui va se passer c'est que je vais trouver du boulot et je vais aller bosser avec une formation du coup en fait je vais il faut que je trouve une autre formation parce que je peux pas dire à mon père que j'arrête l'école sans diplôme donc il faut que je trouve un truc où je dois avoir un diplôme tu vois et du coup je me dis voilà toute ma vie on m'a dit que j'étais un bon commercial que j'étais un bon vendeur bah je vais vraiment apprendre la vente parce que moi je faisais ça un peu naturel d'instinct machin je suis un peu un gitan tu vois mais j'avais jamais appris à vendre j'ai dit qu'à c'est tous les potos gitan frère et du coup à ce moment là je me dis voilà je vais faire une formation dans le commerce en alternance parce qu'aller à l'école ça me pompe le cul et j'ai besoin de gagner de l'argent et donc en fait je trouve un boulot d'abord ensuite je trouve une formation et tout sur le papier ça se passait bien frère c'était une licence je pouvais valider mes acquis dans l'école d'ingénieur arrivé directement en troisième année comme ça je perds pas trop de temps et le truc c'était licence commerce en alternance sauf que le problème c'était licence de commercialisation des produits et des services industriels donc autant te dire frère que les gens ils vendaient des boulons ça vendait de la peinture et moi je voulais vendre des sites internet mais le mec qui gérait cette section était hyper cool frère c'était un vieux de la vieille un gars qui avait travaillé pendant longtemps qui avait vraiment créé cette section par passion pour vraiment transmettre aux jeunes aider les jeunes et je lui dis vous savez quoi c'est ça horrible c'est ça où je lui explique à mon père que c'est fini tu vois il va me pendre vous allez avoir ma mort sur la conscience tu vois et le gars il me dit écoute dans tous les cas en gros tu avais 3 mois à peu près de formation théorique sur toutes ces matières genre j'ai fait de la thermique de l'isolation frère tu vois ce que je veux dire ou pas en gros mes potes ils sont sortis de là technico-commercial dans l'isolation dans le chauffage dans la quincaillerie tu vois c'est les technico-commerciaux pour vendre des portes et fenêtres et des trucs des machins donc en gros on partageait rien tu vois mais moi il me fallait ce diplôme c'était le seul diplôme que je pouvais faire là autour de chez moi dans le commerce machin et donc le gars me dit vas-y tant que t'as un contrat pro c'est bon en gros le directeur de la section il me dit tant que t'as un contrat yallah on y va tu vois et du coup je trouve ce contrat le gars me prend pas en contrat le gars me prend en stage et va me prendre en stage comme ça accumuler les stages ça va marcher je vais prendre le contrat et quand en fait je vais avoir cette quasi certitude que je vais pouvoir faire cette école je vais dire à mon père vas-y assieds-toi après assieds-toi assieds-toi il faut qu'on parle il reste debout tu te dis non assieds-toi bon bah voilà t'as vu aujourd'hui je suis vachement déterre je fais beaucoup de choses je vais travailler je vais pas à l'école je vais travailler je suis commercial dans une boîte dans le web on va à l'internet et du coup je vais arrêter l'école d'ingénieur pour faire une licence dans le commerce et je voilà voilà c'est la fin du monde même le dictionnaire il n'y avait pas assez de mots frère c'est assez compliqué c'est compliqué pendant deux ans il va me faire la misère de ouf parce qu'il avait peur en fait il avait peur pour moi tu vois aujourd'hui avec le recul on a eu cette discussion et machin il avait peur pour moi il s'est dit je vais me planter et lui en fait il me ramenait les grilles de revenus de l'usine et il me dit voilà si t'as bac plus 5 direct tu rentres à 2000 machin si t'as bac plus 3 tu rentres à 1002 ou 1005 tu vois et il disait frère il faut que t'aies le diplôme sinon tu vas te faire niquer en fait pour lui dans sa vision dans son tunnel c'est comme ça que j'allais réussir à me sécuriser de l'argent à avoir un bon poste à avoir des bons projets il n'y avait pas d'autre vision en fait et du coup voilà même quand je vais signer mon CDI dans cette société parce que du coup ils vont me prendre je vais faire un an de formation ça va bien se passer l'agence elle va se développer et j'étais nul à chier puis je vais devenir un peu meilleur tu vois meilleur pour commercial et même quand je vais signer mon CDI je vais genre gagner 1800 euros par mois une voiture de fonction carte gasoile ordinateur téléphone de fonction plus mes primes donc je gagnais genre sur mes ventes ça dépendait mes ventes ça dépendait ma marge mais en gros je faisais 2000-2002 tu vois je gagnais quasiment autant que lui sur mon premier CDI tu vois ce que je veux dire même là il disait frère attention t'es sûr que tu veux pas retourner en master et tout tu vois et t'es en PLS jusqu'à la fin la fois où il a commencé à arrêter c'est après ce job là je suis parti travailler à Paris pour en gros une boîte qui fait la même chose et beaucoup plus gros et à Paname et en gros du jour au lendemain je vais tout quitter je vais partir de chez mes parents pour aller bosser on est jeudi j'ai un coup de téléphone avec mon futur patron tu vois je bossais déjà avec lui à l'époque mais du coup de chez moi à cette période là c'était le pire j'étais en télétravail chez moi pour un gars à Paris je gagnais jamais gagné autant de thunes sauf que mes parents ils comprenaient pas que tous les jours je me levais je travaillais dans ma chambre ça marchait pas mon père il disait t'es sûr tu veux pas retourner en master quand même putain tu vois je gagnais plus mais je gagnais de ouf parce que j'étais vraiment payé à la com donc par exemple je vendais un site 4000 euros je le faisais faire pour 500 balles je gagnais peut-être 40% de la com qui me gérait au final donc je vendais fort tu vois je faisais vraiment de l'argent sauf que j'étais tout seul en slip dans ma chambre en train de travailler tu vois en gros mes développeurs c'était mes potes de l'école donc eux ils étaient encore à l'école ils se faisaient chier la journée moi je leur filais du taf ils bossaient pas trop cher pour moi moi je faisais un max de marge c'était les meilleures phases de ma vie quasiment en termes de marge de projet j'étais chez mes parents à la cool tu vois et c'était n'importe quoi j'avais des chemises cravate slibar je faisais des réunions sur zoom tu vois comme ça ma mère elle passait dans le couloir elle disait qu'est-ce qu'il se passe tu vois qu'est-ce qu'il fait lui et du coup je pète un câble et je dis à ce gars écoute je veux plus faire ça je vais partir en voyage tu sais j'avais vu plein de gens qui disent voilà tu pars en voyage à l'autre bout du monde tu reviens tu sais qui tu es dans la vie tu vois tu sais ce que tu veux faire de la vie et tout et j'avais vu ouais tu vois j'avais une copine copine de mes parents qui était une meuf qui voyageait beaucoup en Asie en Thaïlande et tout elle disait voilà le voyage ça forme la jeunesse tu vois pars à l'autre bout du monde et tout tu reviendras tu sauras ce que tu fais dans la vie moi j'ai plus loin que je t'allais c'était en Italie tu vois mes grands-parents c'était des immigrés italiens ouais c'était l'Italie c'était l'Italie c'était l'Italie c'est à côté tu vois c'était la maison et du coup j'avais jamais fait de voyage et tout je dis vas-y je vais partir à l'autre bout du monde en sac à dos dans ma tête c'était un film de cul tu vois je me suis dit je vais revenir du voyage je serai un homme transformé Rambo et tout tu vois et le gars il me dit bah c'est dommage j'ai une proposition de travail pour toi c'est bon je te prends ton appartement viens à Paris enfin viens à Paris viens à Ronissoubo frérot dans le 93 mais en gros boum il me dit vas-y c'est bon on démarre et donc on est jeudi il me dit vas-y tu démarres lundi à Paris j'appelle ma mère je dis maman je fais quoi maman j'ai peur tu sais maman j'ai peur je sais pas je fais quoi elle me dit bah t'as envie d'y aller je dis bah ce mec c'était un mentor pour moi tu vois il représentait la réussite il faisait plusieurs millions d'euros par an sur son agence à Paris bureau propriétaire de ses bureaux dans le premier arrondissement tu vois ce que je veux dire ou pas c'est c'est à notre niveau et moi j'étais là c'est ça que je voulais moi je voulais être au contact de ce gars-là et que ce gars-là il me fasse exploser tu vois et quand je me retrouve dans ma chambre en slip c'est pas sexy et donc quand ce gars-là il me dit vas-y on y va j'appelle ma mère je dis bah maman j'ai envie d'y aller et tout il me dit bah vas-y donc là je fais ma valise j'appelle ma meuf je lui dis que je déménage comme ça salut je t'aime à bientôt et voilà frère je pars et je pars en mode pour moi c'était ouais c'était l'autre bout du monde presque une autre vie tu vois et donc j'arrive à Ronis j'arrive premier jour ça c'est bien t'arrives TGV avec ma valise de Gare du Nord à Châtelet c'est facile je me perds pas trop j'arrive plus ou moins à comprendre le train comment il marche tu vois sachant que déjà j'ai jamais pris le métro de ma vie donc autant te dire que c'est un peu un indien dans la ville pour ceux qui ont vu le film tu vois et donc là c'est facile et le soir tu sais moi je bosse tard et tout je sais pas je fais pas attention je voulais gagner des points auprès du boss et tout tu vois donc je suis là bam je taffe genre ça y est nouvelle vie parisien hustle ascenseur social tu vois moi je sais pas dans ma tête c'est parti et donc je sais pas genre je finis à 22h tu vois 21h bon on m'a pas dit que rentrer à 21h à Ronis-Soubois dans le noir l'hiver quand tu connais personne que tu sais pas où t'habites c'était dangereux pour la santé tu vois on m'a pas dit ça on m'a pas prévenu je repars j'ai pas l'adresse exacte j'ai plus de batterie sur mon téléphone y'a pas de numéro sur les portes quand je rentre dans le bâtiment je sais pas quel est mon appartement quand je trouve l'appartement ce que je demande aux voisins tu sais quand ça sent le maffé frère ça sent le maffé dans les trucs c'est un bordel tu sais les blocs à Ronis et tout moi je suis pas habitué à tout ça frère je vivais dans des maisons tu vois même si à côté t'avais les HLM t'avais tout ça et tout et j'ai plein de potes on traînait au Ticard bien sûr mais pas à ce level pas au level Ronis sous bois tu vois et du coup j'essaie de mettre les clés dans la porte ça marche pas j'arrive pas à ouvrir la porte j'ai pu te battre sur mon téléphone je suis au bout de ma vie frère je suis au bout de ma vie je me dis soit je me fais violer dans la cage d'escalier tu vois il va se passer quelque chose je finis par ouvrir la porte frère je pousse la porte j'allume l'électricité il n'y a pas d'électricité frère le contrat EDF il n'a pas été renouvelé il fait tout noir je suis dans cet appart je ne sais pas ce que je fais là et tu me crois tu ne me crois pas il n'y a pas de meubles dans cet appart il n'y a qu'un clic-clac posé au milieu d'une pièce principale l'appartement il fait 17 mètres carrés frère je me mets en boule sur ce clic-clac sans couette et je pleure frère et je me dis mais qu'est-ce que je fais là mais qu'est-ce que je fais là tu vois ce que je veux dire est-ce que vraiment ça vaut la peine tu vois je ne suis pas sûr et donc j'appelle ma mère en PLS frère en lui expliquant toutes les galères pour arriver dans ce putain d'appartement et là ma mère elle n'est pas bien tu sais comme toutes les darons et tout le lendemain elle va appeler il me l'a raconté après tu vois le lendemain elle stressait toute la journée au taf et tout elle envoyait des messages viens on va aller voir Enzo et tout on ne peut pas le laisser tout seul et tout et moi c'est fini frère le lendemain ce qui s'est passé j'étais déjà au bar bouteille de champagne j'étais bourré frère moi je ne suis pas rentré à Ronissoubois le soir numéro 2 j'étais éclaté voilà ce qui s'est passé j'ai rencontré des gens au café le mec il dit ouais moi je viens de la Bretagne et tout vous vous êtes ch'ti il paraît que vous buvez beaucoup on a bu frère et du coup voilà le lendemain ma mère était traumatisée et je me souviens qu'elle m'appelle moi j'étais bourré je dis non c'est trop bien Paris et tout t'inquiète ça va bien se passer et là la plus belle expérience de ma vie ce type va transformer ma vie le mentor que Nicolas Roland mon frérot va changer ma vie le mec il va m'apprendre à travailler il va m'apprendre à discipliner il va m'apprendre à me lever le matin il va me faire confiance là où moi je ne me fais pas encore confiance il va m'apprendre le métier du web il va me faire rencontrer le premier mois où j'arrive à Paris je vais rencontrer 7 millionnaires je n'avais jamais rencontré un millionnaire de ma vie le premier mois j'arrive à Paris j'en rencontre 7 donc tout change il est en train d'investir dans l'immobilier se lancer dans l'immobilier et du coup je lui dis j'ai envie de faire ça j'avais compris immobilier, argent ça avait l'air de connecter et du coup je lui dis écoute je n'y connais rien par contre je suis grave intéressé j'ai envie que tu m'apprennes j'ai envie que tu me montres je bosse gratuitement pour toi mais je veux que tu me montres tout je veux être sur tous les trucs et il me dit bah vas-y par contre tu n'as pas le droit de me parler d'immobilier avant 21h ah bon déjà tu as compris qu'on allait hustle frérot de ouf et il va me donner 400 000 euros il va me dire voilà voilà 400 000 euros pour acheter des biens immobiliers je dis mais je ne sais pas comment ça marche moi il va dire moi non plus on va et en gros c'est ce qui résume bien toute l'expérience que je vais avoir avec ce mec qui aujourd'hui est mon associé un de mes associés du coup il va m'apprendre la vie frère il va me donner la confiance là où je ne l'ai pas il va être il va être mon père mon grand frère mon pote la journée on va travailler de ouf le soir on va être en boîte de nuit à se bourrer la gueule jusqu'à 4h du matin et à 9h tu as intérêt d'être là et de ne pas sentir l'alcool pour assurer tes rendez-vous tu vois ça va être une année et demie de malade mentale dans lequel je vais gagner plus d'argent que je n'ai jamais eu dans lequel je vais aller chez le couturier pour me faire faire des costumes sur mesure je vais acheter ma première montre de luxe je vais une autre vie premier restaurant gastronomique première prime à plus de 5000 euros par mois et puis un jour je veux partir en vacances et là je comprends que je suis prisonnier et là je comprends que je suis prisonnier tu ne peux pas partir en vacances parce que si tu pars en vacances quand tes clients partent en vacances quand tu reviens tu es toujours autant en retard que quand ils sont partis et ça ne marche pas et je me rends compte qu'il y a des trucs qu'on fait qui n'ont aucun sens je suis dans une putain de prison dorée je n'ai jamais gagné autant d'argent mais je n'ai pas le temps de le dépenser et je vois tous les trucs sur lesquels mon mentor est malheureux il n'y a pas de femme divorcée séparée il voit sa filière week-end sur deux il est au bureau tout le temps je n'ai peut-être pas envie de ça en fait je ne suis peut-être pas ça la vie je commence à comprendre que l'eau de Wall Street et tout l'ascenseur social ouais en fait il y a plus de gens déprimés dans des tours que de gens qui sont vraiment heureux et qui vraiment kiffent la vie tu vois je me dis c'est pas ça que je veux et donc je vais découvrir à travers l'investissement immobilier c'était Canissette fin d'année 2015 fin d'année 2015 je fais mon premier voyage hors Europe où du coup à la base je ne peux pas partir en vacances parce que je n'ai pas le temps mais c'était le premier Noël que je pouvais faire avec mes parents ça faisait genre trois ans que je n'avais pas fêté de Noël avec mes parents et tu sais comme un gosse au début tu dis oh non on s'en bat les couilles ça fait rien en fait si ça fait grave mal au coeur moi je vous dis la vérité ça fait grave mal au coeur surtout que moi on n'est pas très famille chez moi mais en gros mon frère mon père ma mère et mes grands-parents c'était le noyau tu vois et ouais Noël genre j'ai fait Noël chez mes ex tu vois ce que je veux dire tu as un peu l'impression d'être une pièce rapportée tu as un peu j'ai fait Noël chez mes cousins chez qui j'ai jamais fait Noël de toute ma vie tu vois que je voyais genre une fois par an donc c'est un peu genre tu n'as plus de famille tu es rémis sans famille tu vois et du coup là je peux faire Noël avec mes parents on a gagné de l'argent et tout putain c'est le moment d'en profiter Bali frère faire Noël à Bali tu vois gros délit puis là je regarde mon calendrier je suis en retard de 3 semaines sur tous mes clients mes clients partent en vacances reviennent comme tout le monde c'est genre le 4 ou 5 janvier et si moi je pars en vacances je suis niqué parce que mon staff il ne bosse pas je suis niqué il faut que les projets ils avancent sinon je vais me faire niquer je suis encore plus en retard et donc au début je négociais avec ma mère je dis oui je vais partir une semaine je vais venir une semaine et donc je dis à mon boss je pars une semaine seulement et tout je reviens vite attention tu es en retard et moi je t'ai payé à la com c'est à dire que moi j'étais vraiment mes revenus dépendaient vraiment de combien le projet allait gagner de l'argent et plus je suis en retard plus je perds d'argent parce que j'ai des frais fixes qui courent et donc à un moment donné tu es pris dans ton propre piège et donc je dis à mon boss je pars une semaine je suis parti 3 semaines enculé je suis parti 3 semaines je ne voulais plus revenir je ne voulais plus revenir et là grosse prise de conscience de ouf je suis loin de mes costumes je suis loin de ma montre je suis en short en claquette les gens à Bali ils te donnent tout ce qu'ils n'ont pas des scènes de ouf des familles qui n'ont que dalle ils coupent son bol de riz en deux pour te donner à moitié alors que toi habituellement on te sert ça en termes de riz tu te dis j'ai faim frère serre-moi un peu plus alors qu'eux ils te donnent ce qu'ils n'ont pas et là je prends des claques sur la vie je me dis que je me dis qu'il y a d'autres vies en fait que le bonheur on m'a menti le bonheur c'est pas ça le bonheur c'est pas ça toute cette histoire que je me suis fait sur l'argent sur le travail sur l'ascenseur social on m'a menti après avoir eu la claque de on m'a menti on peut gagner beaucoup plus que ce que je pensais qu'on pouvait gagner là on m'a menti le bonheur c'est pas ça et le travail c'est pas ça non plus et je reviens en mode frère il faut faire autre chose lui il avait déjà commencé à acheter des biens immobiliers à les mettre en location donc il avait déjà des revenus passifs et tout tu vois mais dans le business il n'y avait rien de passif frère il travaillait comme un enculé tous les jours tous les jours c'est le genre de gars le numéro 03 de la société c'est son téléphone portable c'était un malade tu vois ce que je veux dire esclave du business mais il gagne beaucoup d'argent mais esclave du business et du coup à ce moment là je dis il faut qu'on fasse autre chose et donc à travers l'immobilier formation en immobilier machin je trouve c'est de canicette je vois que des gars ils vendent des pdf là je suis en pls là je me dis frère on n'a rien compris t'es hyper intelligent ingénieur en informatique tout ce que tu veux tu montres des projets de ouf technicité de malade mais pendant que toi tu travailles comme un enculé tous les jours au bureau lui il vend des pdf voilà qu'est-ce que tu veux faire de ta vie tu vois et le truc c'est qu'on avait déjà toute la technicité parce que c'est des gens hyper brillants on a des équipes de malades on a des ingénieurs en développement de ouf on a fait des projets hyper techniques d'applications mobiles de sites et tout on a des clients en e-commerce qui font plusieurs millions d'euros par an donc ça on a toutes les compétences l'expérience les trucs pour faire des trucs de ouf et être plus libre tu vois au lieu de faire un business de service commence à avoir un business de produit et donc je lui vends l'idée et il me dit ouais c'est trop bien vas-y démarre-le genre tu sais genre on peut pas tu vois les équipes ils sont sur les projets machin en fait c'est le problème de la vache à lait c'est-à-dire que l'idée est sexy ça serait trop bien sauf qu'en fait t'arrives jamais à démarrer un produit parce que le service prend tellement de place dans tes revenus et c'est comme ça que tu gagnes ta vie qu'en fait tu fais jamais vraiment la transition vers le produit parce qu'il y a trop de risques et t'es tellement habitué que ça marche bien de l'autre côté que t'as du mal à dire stop et donc l'idée c'était de lancer des plugins WordPress de lancer une formation de l'immobilier parce que forcément il venait d'acheter en un an on a acheté plus d'un million d'euros d'immobilier t'imagines donc lui il voulait vendre de la formation parce qu'il découvrait ça et il dit c'est passif machin et tout on va faire un truc et surtout qu'on faisait quelque chose de très niché parce qu'on faisait de l'achat d'immobilier aux enchères rénovation location plus achat aux enchères rénovation société de marchand de biens revente direct donc à cette époque-là personne parlait de ça je te parle de ça en 2015 donc il y avait des boulevards énormes en mode vas-y on va faire des trucs de ouf on va gagner une tonne de fric parce qu'en plus on a les compétences on a les ressources en interne et tout on va faire des trucs de malade mais en fait on n'était pas des commerciaux on n'était pas des marketeurs on ne savait pas marketer frère donc en fait il ne va rien se passer pendant 6 mois sauf que moi j'ai eu le déclic c'est fini je ne peux plus revenir en arrière il faut qu'il y ait des trucs qui se passent tu vois je commence à voyager je commence à être en mode ouais nomade digitale c'est bien je peux faire le même job à distance je n'ai plus besoin d'aller à Paris vivre à Ronis-sous-Bois je ne suis pas obligé en fait et il y a plein de trucs qui commencent à bouger et comme ça je lance ma chaîne YouTube moi je suis là en même temps ces mecs-là ils font des vidéos ils gagnent de l'argent je vais faire pareil donc j'allume mon Macbook tac et je voilà en route vers le succès vers la liberté je suis salarié je vais quitter mon job pour créer un business en ligne si vous aussi vous voulez faire comme moi abonnez-vous et la promesse elle est trop bonne c'est pour ça que ça a cartonné la chaîne YouTube parce que je pense que la position était bonne la promesse était bonne moi j'étais hyper transparent j'amenais les gens en visite immobilière je faisais beaucoup d'interviews déjà dès le début et donc il y avait un sens j'avais l'énergie c'était lent lent à fond frère un an pour faire 1000 abonnés mais il se passait quelque chose bon par contre je ne vendais pas un radis bien sûr ça de toute façon je ne savais même pas revendre et je vais vendre une formation à un de nos clients de l'agence sur comment vendre des formations 6000 euros direct sur high ticket on commence comme c'était des formations professionnelles et que nous on était une grosse agence c'était plus facile de légitimer et bien évidemment je n'avais jamais fait ça de ma vie donc là il fallait tout apprendre et c'est là en fait ça commence en fait c'est l'impulsion où je me dis si j'ai réussi à en vendre une à 6000 balles c'est bon frère je vais pouvoir faire ça et gagner ma vie donc je dis au boss c'est quoi frère viens je crée ma propre boîte je pars en solo et tous les projets qu'on a dit qu'on allait développer je l'ai fait pour toi on s'associer on y va à deux et il me dit ouais vas-y let's go et je démarre comme ça et ça ne le dérange pas que tu quittes le taf où tu es là avec lui bah non parce que de toute façon moi j'étais salarié là donc lui il allait économiser mon salaire et puis de toute façon tu vois je travaillais déjà plus quasiment sur ce que je devais faire normalement tu vois donc dans tous les cas c'était le bon plan en plus je me mettais président directeur général j'allais toucher le pôle emploi tout le monde était content tu vois et moi je partais en voyage boum premier voyage Thaïlande l'autre bout du monde truc de ouf ça y est ça commence tu as l'impression de vivre une vie d'abondance bon tu ne gagnes pas un euro parce que la vérité c'est ça je n'ai pas fait d'argent avec ces systèmes automatisés de marketing de mécouille de formation de tout ce que tu veux que tu apprends quand tu te lances sur le business avant octobre novembre officiellement je démissionne en août officieusement j'ai commencé en mars donc avant de gagner de l'argent ne serait-ce qu'en dropshipping ou qu'en vente de formation en ligne il va se passer frère du temps de malade mais comme je suis commercial comme j'ai des contacts autour de moi en fait je continue de faire de la prestat de service quand je pars en indépendant j'ai un gars qui m'appelle il me fait un site internet je fais le site internet boum je gagne 2-3 000 euros je suis content et tu vois je suis libre et donc que ça ne marche pas le marketing en ligne entre guillemets que ça ne marche pas je m'en bats les couilles parce que je gagne un peu ma vie et ça va démarrer très très tard très très tard à te buter à faire des vidéos YouTube tous les jours et tout machin et à beau jour de novembre je fais ma première vente en automatique en automatique tu sais ce qu'on te vend à l'époque c'était ça c'est on te vendait des revenus en automatique tu dormais et tu faisais de l'argent et moi c'est ça que je voulais faire et je n'avais pas compris que c'était du marketing en fait que derrière il y avait une réalité qui n'était pas vraiment celle qu'on te raconte et donc à ce moment-là première vente braceletbouda.fr qui fait sa première vente en dropshipping et le bateau pirate qui était un programme d'accompagnement sur genre trois mois à 100 euros le premier jour le même jour je fais mes deux ventes et puis voilà ça commence comme ça après ça aura mis du temps à galérer à galérer à se perdre à essayer trop de trucs en même temps à ne pas vraiment avoir de succès les vidéos YouTube et tout vendre des programmes Enzo Noré ça n'a pas décollé vraiment avant 2018 je crois donc il se sera passé des choses par contre en 2007 je vais gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation cette chaîne YouTube cette communauté que j'ai créée va me ramener de l'argent grâce à ça ça me ramener de la visibilité je vais devenir pote avec des gens que j'aurais jamais cru possible je vais manger au restaurant avec Sébastien Cerise alors que à cette époque-là mon dropshipping il me rapporte si je commence à faire genre 500 euros de CA par jour et à ce moment-là je suis catapulté je suis à la même table que Sébastien Cerise et il me parle de ses projets le mec il va faire un lancement deux mois plus tard il va faire 7 millions d'euros de vente et je suis à la même table que ce gars-là on est en train de parler normal enfin non parce que je suis une putain de groupie donc moi je suis tout le temps là qu'est-ce que tu penses de ça comment tu fais ça tu vois moi je posais 50 000 questions parce que j'étais là en mode comme un journaliste tu vois un peu et voilà je suis catapulté dans une bande de gens qui sont plus avancés qui font des gros résultats et eux vont me faire exploser finir d'exploser mon mindset je pense sur plein de trucs et là en gros je vais être nomade digital toute cette partie-là j'ai voyagé partout sur la planète dans les pays pauvres au début la Roumanie machin le truc et à chaque fois je vais essayer de rencontrer des gens par exemple je vais aller en Roumanie pour rencontrer Raphaël Carteni du site Club Millionaire et je trouvais trop bien il était plus jeune que moi il faisait déjà de l'argent il vendait déjà son livre il vendait déjà des formations en ligne il avait plusieurs biens immobiliers qui lui faisaient des revenus passifs et du coup il est en Roumanie je lui envoie un message je lui dis ouais je viens te voir en Roumanie il dit ouais ouais genre tu ne viendras pas une semaine après je suis là frère je t'en casse en Airbnb wesh frérot qu'est-ce qu'il y a ? tu sais où tu vois et du coup je vais rencontrer plein de gens comme ça qui vont être plus high level que moi et ils vont m'inspirer ils vont me montrer que c'est possible ils vont me donner des conseils je vais voir les back-office de leur business en me disant ouais il faudrait que je fasse ci voilà ça et je me suis développé au networking je me suis développé au réseau en rencontrant des gens j'ai rencontré Stanislas Lelou très tôt décembre 2016 ça va devenir mon bro décembre 2016 alors c'est pas mon bro au début mais direct je vais leur brouiller pour le rencontrer pareil je suis dans le nord de la Thaïlande je négocie pour avoir un call avec lui je fais une interview de lui à la fin de l'interview je lui dis ouais dans les podcasts tu dis qu'on peut venir te voir et tout pour boire une bière avec toi vas-y je suis pas loin de chez toi je peux venir je dis ouais frère je prends le train 17h de train direction Bangkok de Bangkok je prends l'avion j'arrive au Vietnam je prends un taxi j'arrive chez lui pareil boum 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 je t'ocque chez lui salut on va une bière le gars il dit et après je lui raconte il dit t'es un malade t'es un malade en fait et tout mon chemin c'est à peu près ça jusqu'à septembre 2017 où je décide de partir en Thaïlande ouais septembre 2017 j'ai décidé de partir en Thaïlande à la base pour deux mois pour écrire mon bouquin Millionnaire Mindset dans lequel je raconte mon histoire et dans lequel je raconte toutes les pépites de développement personnel qui m'ont transformé la vie c'est la première fois que je faisais c'est un bouquin de déf perso en fait et parce que vraiment le développement personnel ça a changé ma vie plus que le business j'avais gagné de l'argent j'avais compris des choses mais les trucs qui me permettaient vraiment de next TP c'est tout ce qu'il y a là-dedans et du coup moi je ne comprenais pas pourquoi les gens ne le faisaient pas je ne comprenais pas pourquoi les gens ne l'utilisaient pas ils ne voyaient pas tous ces trucs que moi je voyais et donc je décide de créer un bouquin et donc à la base je pars en Thaïlande pour écrire ce bouquin revenir deux mois plus tard et m'associer avec tous ces mecs dans l'e-commerce Sébastien Cerise etc sur un projet qui était démentiel de création d'une chaîne de télé d'un village bref truc de vous et donc je dis ok je vais écrire mon bouquin je reviens et je fais ça et moi j'aurais été du coup le coach motivation dans ce projet et le présentateur de la chaîne télé qui voulait lancer et je pars là-bas et en fait je ne vais jamais revenir mais attends mais tu étais où avant ça ? tu étais où ? où il y a Sébastien Cerise ? vous habitez où en fait ? j'étais revenu en France et j'étais resté un mois et demi à Montpellier pendant le lancement du coup d'Enfin Libre à ce moment-là dans les coulisses du lancement et du coup à ce moment-là je revenais du Canada où à la base j'étais parti pour deux semaines je suis resté deux mois je reviens du Canada boum Montpellier et après Bangkok je ne vais jamais repartir je vais rencontrer des gens incroyables de la French Tech Emmanuel Bigopatois Jérôme Bigopatois des gens qui m'ont pris sous leur aile qui m'ont appris ce que c'était que le vrai entrepreneuriat qui m'ont dégonflé un peu le melon et qui m'ont aidé à structurer mon business ma vie et je me suis dit ok tu vois que des gens bienveillants qui m'aident à avancer à structurer ou je rentre me batailler avec des requins qui vont s'enormen m'enculer à la première possibilité je suis resté et donc j'ai écrit ce livre que je n'ai pas fini je le finirai un an plus tard et je vais développer l'e-commerce et ça va commencer à marcher pour moi et voilà je reste en Thaïlande pendant plusieurs années avant de venir ici à République Dominicaine Qu'est-ce qui t'a aidé dans l'e-commerce ? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché pour toi à ce moment-là ? De perdre beaucoup d'argent en Facebook Ads et du coup de devoir devenir expert l'été l'été quand je suis au Canada je perds 6 000 euros je perds 6 000 euros parce que j'ai essayé de déléguer la pub à un gars que je formais et ça marchait bien et du coup je n'ai pas regardé les chiffres et genre j'ai fait je ne sais pas de l'infoprenariat ou de l'affiliation je crois que j'ai fait de l'affiliation pendant un mois et surtout j'avais rencontré une meuf trop bonne qu'on baisait comme des oufs et du coup toi-même tu sais quand tu as le focus ailleurs tu n'as pas le focus sur les chiffres et du coup du moins on a perdu de l'argent mais comme j'avais gagné beaucoup d'argent en affiliation à ce moment-là tu vois j'étais là en mode je n'avais pas vu et du coup j'achète la formation Facebook Ads et là le vol retour dans l'aéroport je suis comme un gitant sur mon iPad en train de regarder la formation dans l'avion je suis en train de regarder la formation et quand j'arrive en Thaïlande c'est formation structuration du business et professionnalisation du business allons-y vraiment faisons quelque chose de bien et du coup ça marche bien ça marche bien quelques mois plus tard je vais sortir e-commerce 2.0 qui a une formation et un accompagnement mensuel sur l'e-commerce et on va avoir genre 30 ou 40 personnes à qui je vais partager tout ce que j'ai appris dans l'e-commerce mes résultats mon back-office mes sites tu vas sortir de tout ce qui se fait dans la formation de merde où tout le monde ment je ne peux pas te montrer alors que la vérité c'est que les mecs ils faisaient de la merde tu vois avec vraiment ce truc d'accompagnement de créer une communauté de suivre la communauté d'avancer avec la communauté et ça marche bien les gens ils vont aimer ce n'était pas cher non plus on va dire ça genre 200 balles 200 balles plus 30 euros par mois un truc comme ça ça marche bien ça marche bien à l'époque je m'étais associé avec un mec qui a disparu on démarre le projet on fait les ventes donc on fait les webinaires de vente en gros pendant une semaine je fais des lives tous les jours sur Facebook pour vendre mon truc et on fait genre 20 ou 30 inscrits on fait 10 000 euros on fait 10 000 euros de CA ce qui était énorme pour moi à l'époque sur la vente de formation c'était mon premier succès et quand on doit démarrer le programme on tourne les vidéos et tout et quand l'accompagnement il démarre le gars il part en Inde pour faire genre une retraite spirituelle il n'est jamais revenu j'ai plus de nouvelles de ce gars là frère depuis je te jure et je ne sais même plus comment il s'appelle ce pote il avait un nom un peu particulier c'était un des bons élèves de Sébastien Cerise qui avait très tôt réussi à faire quelque chose de fonctionnel et qui avait la même vision que moi de professionnalisation et du coup je vais devoir animer ce groupe tout seul pendant longtemps et je vais arrêter de l'animer à un moment donné ça va me saouler et c'est à ce moment là que je vais proposer à Sad enfin à Adam puis à Sad en juillet ou en août 2018 de relancer cette formation avec moi au début elle va s'appeler enfin enfin libre e-commerce 2.0 puis enfin libre puis le share club et voilà et en parallèle de ça moi c'est mes business e-commerce qui vont se développer et qui vont me porter très court termiste tous les problèmes dents de scie des sites qui marchent des sites qui ne marchent pas principalement je vais bien marcher dans la cosmétique les cosmétiques les vêtements les produits pour meufs moi mon avatar c'était Jennifer Jennifer 22 ans elle gagne un peu d'argent elle aime aller en boîte tous les week-ends il faut qu'elle soit bonne voilà je lui vendais des rouges à lèvres je lui vendais des strings je lui vendais ce qu'elle voulait quoi ça qui était beaucoup influencé par le marketing d'influence du coup les produits winner que je lui mettais dans la tête en Facebook vous avez déjà vu sur Instagram c'était vraiment ma vision tu vois et voilà je faisais ça jusqu'à monter une belle équipe 6-7 personnes plus de 10 000 euros de salaire à payer par mois c'était vraiment un cap dans ma tête et puis à un moment donné je pète un câble je lui rends le cul mon assistant il vit avec moi en Thaïlande il était dans le bureau derrière moi dans mon appartement et c'était vraiment cool c'était une période intéressante mais je n'ai jamais été aussi stressé j'arrivais à faire de 0 à 4 000 euros par jour en 3 jours mais des fois la rentabilité n'était pas bonne ou le business après il s'est croulé ton produit disparaît c'est tous les problèmes que toi-même tu connais des problèmes Facebook Ads et des business un peu dropshipping coup de fusil tu vois et donc j'arrête tout j'arrête tout quand je suis au Canada la première fois déjà je vais au séminaire de Tony Robbins on m'invite je rencontre un gars qui est le pote de mon pote qui me dit ouais il faut que tu rencontres ce gars-là je rencontre ce gars-là le mec il me raconte qu'il vient de se séparer de sa meuf il est en dépression totale on parle de projet et tout machin tu vois alors avant ça je ne dois pas être là je vais au Canada pour voir un de mes potes avant que je prenne mon vol mon pote me dit ne viens pas je dois partir lui il doit rentrer parce qu'il y a des problèmes il y a des gens qui sont morts dans sa famille il doit gérer des histoires de papier il revient du Canada pour rentrer en France moi je dis vas-y nique sa mère j'ai pris mon billet j'y vais j'arrive au Canada logiquement je dois rester deux ou trois semaines je ne sais plus trois semaines je crois et les trois semaines se passent bien je rencontre cette chicks et du coup j'ai envie de squatter la meuf tu vois et du coup je reste à ce moment-là mon pote me dit vas-y mon pote rencontre-le je rencontre ce gars ce gars vient de se séparer de sa meuf grosse dépression c'était sa meuf depuis deux ans il a kiffé grave et il avait acheté des tickets pour Tony Robbins deux tickets mais du coup il n'a pas envie d'aller tout seul tu vois et il me dit tu veux venir avec moi Tony Robbins c'est le bouquin qui m'a fait quitter mon job c'est le bouquin que je vais finir par acheter parce qu'un client me l'a recommandé quand j'étais commercial que j'avais oublié tu vois et quand je suis dans le métro parisien et dans le RER aussi frère parce que je vivais loin sa mère tout le monde lit parce que je passais 45 minutes allé 45 minutes retour dans les transports tu vois et donc je me dis ouais ça a l'air d'être les gens intelligents qui font ça je vais faire ça aussi tu vois et donc je lis ce livre je m'aidez moi à le lire parce que pouvoir est limité il est énorme mais ce bouquin va faire exploser la tête et du coup quand c'est un de mes rêves tu vois de rencontrer Tony Robbins d'aller au séminaire parce que tu as vu des vidéos sur Youtube tu as vu que c'était un truc de ouf I'm not your guru il est sorti tu as vu que c'était un truc de ouf tu vois et du coup quand ce gars là il me dit ça c'est impossible à l'époque je suis là en mode j'ai même pas la thune pour me payer le séminaire le gars il dit vas-y je t'offre un ticket en VIP frère on y va frère je suis là je dis on part quand tout de suite on prend la voiture en plus imagine le road trip tu es à Québec tu prends la voiture on va à New York en bagnole je ne suis jamais allé aux Etats-Unis de ma vie tu sais c'était l'American dream frérot tu vois et quand je vois ce mec sur scène je veux faire ça de ma vie frère ça a l'air c'est un délire de malin pour les gens qui n'ont jamais vu le truc le monteur frérot courage met leur une minute de scène tu as 15 000 personnes dans un stade aux Etats-Unis qui sautent dans tous les sens tu fais des câlins à une grand-mère de 60 ans que tu n'as jamais rencontré il y a une grand-mère de 60 ans une autre qui te pleure dans les bras en expliquant à quel point je ne sais pas tu représentes son fils et elle aurait tellement aimé pouvoir lui dire elle te raconte sa vie frère tu ne la connais pas tu vis un truc émotionnellement hyper intense et il y a ce mec sur scène qui représente une espèce de forme de Dieu et tu te dis c'est ça que je veux faire dans la vie je veux vivre ça et je me dis ça mais en même temps je me dis je ne suis personne on verra quand je gagnerai des millions alors je pourrais faire ça c'est ça que je m'étais dit et du coup à ce moment-là 2019 je suis retourné voir Tony Robbins en 2018 je rencontrais ma femme actuelle on est marié les frérots on est là on fait les choses bien et du coup je rencontre ma femme à l'autre bout du monde une histoire de ouf mais on n'a pas le temps aujourd'hui ça fait déjà deux heures qu'on parle et du coup je rencontre cette meuf et je veux qu'elle vive ce truc-là parce qu'elle est aussi dans le développement personnel tu vois et donc je lui dis tu sais quoi il faut que tu vives ce truc c'est un truc de malade il faut que je t'amène à Tony Robbins et donc là on est en Thaïlande on prend un avion pour la Chine de la Chine on prend un avion pour New York et nous voilà arriver à Tony Robbins en 2018 tu vois et en même temps c'était comme on est à New York d'ailleurs on va aller en République Dominicaine là où elle vit et c'est cool tu vois tout le monde sera content et donc je ne sais plus on met genre 6000 dollars sur la table tu vois pour faire ce voyage mais je veux qu'elle le vive tu vois c'est un truc tellement ça m'a tellement impacté de ouf je veux qu'elle le vive et là à ce moment-là pam je reprends piqûre de fou frère je veux être ce mec-là tu vois mais encore une fois on verra quand je serai riche tant que je n'ai pas d'argent les gens ne vont pas m'écouter tant que je n'ai pas les résultats les gens ne vont pas m'écouter ça ne marchera pas tu vois je suis trop petit ça ne marchera pas et là vraiment à ce moment-là ça va durer quand même à un moment donné et c'est pour ça que cette femme je l'ai mariée je vais me retrouver en PLS un soir dans le lit à parler de trucs sur le futur et tout et je vais lui dire vraiment à quel point en gros je sens que je suis dans un débat où il faut choisir entre faire de l'argent ou faire quelque chose de bien et je suis dans un mal-être je suis dans un mal-être où j'ai l'impression de devoir faire de l'argent et que ce que je fais c'est mal et que ce que moi j'ai envie de faire je n'ai pas le droit de le faire tant que je n'ai pas fait de l'argent tu comprends ce que je veux dire je suis dans une matrice de merde c'est parce qu'à l'époque tu fais du dropshipping c'est ça ? dropshipping fils de pute on envoyait du sac poubelle à volo avec un agent on avait déjà professionnalisé un peu on avait une équipe et tout mais en gros je vendais des produits dans lesquels on s'en battait les couilles il fallait vendre des trucs marketing hyper agressif on y va on y va on y va discount partout ça brille dans tous les sens le truc il faut vendre rapidement vente impulsive Facebook et ma femme à ce moment là ce qui deviendra ma femme elle me dit tu sais quoi arrête tout s'il faut qu'on mange des nouilles tous les jours et qu'on change d'appartement et qu'on aille vivre dans les rues pendant quelques mois pour faire ce qui est vraiment important dans ta vie viens on le fait là je pleure frère je pleure comme un enfant tu vois comme quand j'étais en PLS dans mon appartement a roni sous bras et que ma mère elle me dit c'est bon ça va bien se passer bah là c'est pareil et il y a cette meuf qui vient de me donner plus de confiance en moi que moi même je m'en donne tu vois qui me dit frère le plus important c'est d'être heureux dans la vie viens on l'essaye on le fait tu vois et c'est pour ça que je l'ai mariée de toute façon les frères parce que cette meuf elle m'a donné plus de force à ce moment là que moi même je m'en donnais tu vois elle m'a dit moi même tiens tu peux faire un truc alors que moi même je me disais non je peux pas et du coup pendant un mois ça va tourner dans ma tête et arrêt je me dis non il faut faire de l'argent en fait tu sais en fait t'es là et en fait quand tu vois pas les virements qui rentrent tu sais je me dis ça et puis là tu vois le virement de Stripe qui vient de tomber 10 000 euros tu dis ouais c'est quand même bien quand même de faire des sous et tout frère on va pas se leurrer l'argent c'est quand même dur voilà tu vois et donc voilà et là on repart en mode boom 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 fils de puterie l'équipe machin le scaling et je passe le million d'euros de CA et on est en 2019 et là je dis ouais dépression j'appelle mon mentor de Paris je lui dis écoute je sais pas quoi faire j'en peux plus j'en ai ras le cul j'ai plus envie de me lever le matin j'ai plus d'appétit ma vie c'est de la merde frère tu vois ce que je veux dire je gagne de l'argent mais je suis tellement je me bourre la gueule tous les jours je sors en boîte je dépense n'importe comment je profite même pas de cet argent je bois une vie pour oublier tu vois c'est sympa ça pour oublier que ce que je fais c'est de la merde en gros et lui il me dit ouais mais quand même tu as développé des compétences ça fait de l'argent fais-toi un capital financier assure-toi des revenus et quand tu auras des revenus solides alors fais ce que tu veux de ta vie je dis ah mais j'en peux plus j'en peux plus et donc là je prends la décision de tout arrêter et de me dire ouais je vais faire du coaching en développement personnel je vais devenir Tony Robbins j'ai oublié qu'il y avait quelques étapes entre deux je crois j'ai oublié frérot que j'étais pas vraiment prêt déjà je perds 40 000 euros de revenus par mois autant te dire que j'ai mal au cul je dois dire à tous les gens que j'avais recruté bah c'est fini c'est des phases de merde c'est des phases de merde très compliquées et par contre malgré tout ça je vais jamais gagner quasiment inférieur à moins de 10 000 euros par mois jamais au début peut-être 4 ou 5 000 le premier mois deuxième mois mais je vais pas avoir les couilles de dire que je fais du coaching en développement personnel parce que j'y crois pas en fait et donc je vais dire ouais je fais du coaching business et donc là-dessus comme j'ai déjà un peu il y a YouTube et tout j'ai déjà plus de 20 000 abonnés il y a déjà des gens qui me connaissent et tout ça va être facile à vendre parce que j'ai fait des résultats parce que j'ai du track record parce que j'aime ça parce que j'aime accompagner parce que j'aime coacher et donc c'est assez facile de vendre du coaching business mais je vous ai fait du développement personnel donc c'est même pas encore ça tu vois j'arrive pas j'ai pas les couilles je me confronte à un truc et puis ça va être ça quasiment jusqu'à mi-2020 pendant un an comme ça pendant un an et puis je vais rencontrer enfin je vais rencontrer non ça va faire genre 6 mois que je coache Tristan et du coup à un moment donné je lui dis de me faire une boutique il me fait la boutique puis la suite de l'histoire vous la connaissez je vous l'ai déjà racontée un peu de choses près ça ressemble à ça énorme énorme et du coup comment t'as rencontré ta femme alors frère il est deux heures et demie ma femme elle va me tuer là je vais divorcer frère je suis en retard pour le repas je vais me faire fumer regarde je regarde trois messages en retard déjà sur elle et le dernier c'est I think this interview get long un petit peu Instagram frère j'avais des robots j'avais des robots qui tournaient tu sais pour aller liker toutes les pages qui like entrepreneurs motivation développement personnel machin et elle devait être abonnée à des pages ou à des hashtags type entrepreneur ou je sais pas quoi et elle a dû faire des posts parce qu'elle est entrepreneuse donc elle a dû faire des posts avec les hashtags moi automatiquement ça allait sur les photos du profil ça allait s'abonner ça allait mettre des likes sur plein de photos et elle elle m'a dit qu'elle était déjà abonnée à mon compte depuis plus de 6 mois et moi un jour je suis là tu sais j'étais en mode Tinder 2-3 tailles par semaine la Thaïlande c'est le paradis c'est la première fois de ma vie que j'étais vraiment célibataire c'est ce que je veux dire ou pas je découvrais la vie et du coup voilà face de célibat bien marrante on gagnait de l'argent on allait en soirée je faisais beaucoup de sport on allait en soirée on picolait on baisait des nanas c'était génial et à ce moment là boum je suis dans mon pieu Instagram et là je vois une petite une petite métisse noire là sur une photo genre à la plage au Brésil petit maillot de bain petit truc jaune tu vois qui a attiré tu vois call to action tu vois elle a attiré mon attention je suis là moi je mets des petits likes tu vois comme un petit vicieux tu vois et ouais un like deux likes je regarde le profil ouais c'est pas mal tu vois elle avait une petite vidéo elle était déguisée tu sais en salsa brésilienne le pétard à l'air tout ça j'étais pas bien j'étais là c'est méchant tu vois et donc je suis là petit like petit emoji bisous dans les commentaires les cœurs en yeux tu connais au fur et à mesure ça s'envoie des petits messages et elle était au Brésil puis elle était à Kuala Lumpur puis en Corée et à ce moment-là je me dis bah tu sais quoi t'es à Kuala Lumpur parce qu'elle avait une boîte d'import de produits donc en fait elle trouvait des produits à apporter en République Dominicaine et donc là elle voyageait c'était la première fois qu'elle voyageait aussi loin aussi longtemps et tout mais en gros elle me dit ouais bah ouais business trip mes couilles tu vois moi je suis là en mode voilà mais fais le peste tu vois aller là et dans le game et c'était important aussi parce que je cherchais quelqu'un qui pouvait vivre ça parce que les copines que j'avais en gros c'était bien tu rigoles un peu tu baisses c'est marrant mais t'as pas de conversation il n'y a pas de projet il n'y a pas de continuité il y a personne qui partage ce lifestyle de l'entrepreneur que l'on vit tous tu vois qui est particulier et du coup je me dis ouais ouais ça peut être cool c'est peut être sympa je te dis bah tu sais quoi Kuala Lumpur je te dis bah viens en Thaïlande je suis à côté et là elle fait ce que toutes les bonnes meufs elles doivent faire c'est à dire bah non frère tu me veux je me fais désirer donc elle dit non non bah si tu veux me rencontrer il faudra venir dans mon pays tu vois ouais ouais c'est où la république Santo Domingo frère c'est où ce bled là tu vois et quand t'es en Thaïlande c'est l'autre bout du monde c'est l'autre bout du monde c'est 24 heures de vol c'est le fuseau horaire il est complètement inversé enfin voilà c'est c'est l'autre bout du monde frère tu vois et quand tu regardes un peu sur Google ça fait flipper frère c'est des braquages c'est des gens en soirée avec des fusils à pompe c'est tu dis ok ok et c'était son anniversaire je ne sais pas 15 jours après et on commençait vraiment à tchacher et tout ça parle tous les jours tu connais les bails ça commence à creuser le bail dur tu vois sauf qu'à un moment donné voilà j'ai plus 15 ans tu vois parler sur Messenger ça va un moment mais bon et c'était son anniversaire genre 15 jours après et à ce moment là mon business c'est scale Paypal Stripe mon compte en banque 4000 euros terminé j'ai plus rien et je dis vas-y tu sais quoi je vais lui faire une surprise pour son anniversaire je prends un billet aller simple pour la république dominicaine 1500 balles le billet c'est bâtard il me restait 2500 euros sur mon compte pam je prends le ticket je dis vas-y j'arrive et donc j'arrivais un truc genre je sais pas trois semaines plus tard j'arrivais là-bas c'était ça le plan je passe par Paris on tchatche tout long on s'appelle visio d'amour tu connais les bails du love à distance et avant de partir de la Thaïlande j'ai vraiment une sensation chelou je dis à mes potes cette meuf je le sens quoi tu vois cette meuf c'est la meuf je vais rencontrer ma femme les frères eux sont là ouais t'es corbourré vas-y calme toi ça va bien se passer tu vois non non vraiment et je dis dans tous les cas au pire j'y vais bon bail pendant un mois je baisse je rentre on est bien tu vois on a fait un délire de ouf au bout du monde c'est trop stylé je dis mais vraiment j'ai l'impression que je vais rencontrer ma femme et plus les dates s'approchent plus ça s'incentifie de ouf ça s'incentifie de ouf je suis à Paris je vais faire un événement à Paris et après le networking à Paris et tout je suis complètement bourré rentrant à la part et je l'appelle et j'ai vraiment une sensation à l'intérieur de moi où cette meuf je la connais pas mais je l'aime déjà tu vois c'est chelou de ouf et j'arrive à sa domaine et je lui dis je lui dis ça je lui dis tu sais quoi voilà moi je suis venu c'est très simple ou pendant un mois on se kiffe on s'amuse on baisse on s'en va tu vois terminé à bientôt merci soit t'es ma femme tu repars avec moi comme ça frère elle choque un peu tu vois j'ai un peu de lui dire quand même que j'étais venu pour baiser ou voilà et elle choque un peu et à la fin du mois elle repartira avec moi et et voilà tu vois l'aventure commence comme ça aujourd'hui on est marié je repartis avec elle à une semaine avant de la fin du mois je dis bon bah voilà là je pars en mastermind j'avais organisé un mastermind d'Abali pour bosser pas avec des clients mais pour bosser où justement il y aura Adam Saad Emilio qui est un pote et c'est là où on va créer le 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 Shark Club et moi j'y vais pour finir mon bouquin ce qui n'est toujours pas fini ce bataire et je dis voilà je vais mettre à Bali ça j'avais le délire le gars qui voyage qui écrit t'es inspiré mais cool tu vois et je m'étais dit un seul objectif je fais un livre et je fais une formation un mois enfermé tu sors t'as une formation t'as un livre on y va et c'est presque ce qui s'est passé mais du coup je lui dis ben voilà viens avec moi et la go elle avait son business elle avait sa vie elle avait son truc tu vois à l'époque elle était elle était propriétaire du coup elle avait des terres avec des récoltes et tout elle était dans le supermarché elle avait son revenu passif plus ils ont une marque de complément alimentaire qui s'appelle Bennett Nature une marque de complément alimentaire 100% vegan tu vois et qui est distribué dans le pays et donc elle en parle à ses associés ben voilà je pars donc elle quitte sa famille son appart sa vie et elle dit à moi c'est comme ça que ça part quoi et après le un mois à Bali on a fait une semaine de vacances avec Thomas et Camille qui sont d'autres nomades digitaux qui sont venus voyager avec moi pendant un moment qu'on le cite moncochenatation.fr aujourd'hui ils ont d'autres business mais à l'époque c'était sur le star business et donc on fait une semaine avec eux en vacances dans une villa magnifique à Ahmed et après on rentre en Bangkok dans mon petit appartement dans lequel j'avais dérouillé frère des gamis n'a plus savoir quoi en faire et je lui dis tu sais quoi voilà on prend un appartement plus grand deux chambres et donc on monte on change d'étage pour un plus bel appartement 700 euros par mois à l'époque ce loyer là et voilà on crée une vie à deux c'est parti bon ça démarre comme ça énorme et à quel moment du coup vous êtes retourné en République d'Homme quand elle était en dépression frère à peu près un an après moi j'avais ma vie j'avais ma routine j'avais mes potes j'avais mes sorties on parlait français tout le temps j'avais tout mon cercle elle elle a tout quitté pour se retrouver dans une ville dans laquelle les gens ils ne savent même pas lui couper les cheveux frère parce que des cheveux de noir tu ne peux pas tu sais ça ne marche pas tu vois et donc elle tu lui bouleverses toutes ses habitudes il y a eu un ouragan en République Dominicaine elle a perdu ses récoltes elle a perdu son revenu donc elle était complètement dépendante de moi à l'autre bout du monde elle était en PLS donc elle a tenu un an puis au bout d'un an comme ça un soir on se couche je lui dis ouais t'es pas heureuse c'est la zermie frère elle avait commencé un master de coaching et du coup voilà elle voulait finir son master de coaching je dis bah tu sais quoi vas-y t'as fait le sacrifice tu m'as suivi au bout du monde je vais faire pareil tu vois on va aller chez toi tu vas finir ton master pendant un an t'as un an je te donne un an pour vivre dans ton trou là je viens vivre dans ton trou pendant un an et on revient en Thaïlande parce que moi en Thaïlande il faut savoir mais j'étais set up de chez set up les frères on avait un événement par mois on avait des événements à plus de 80 personnes communauté francophone de malades j'avais mes potes on allait au surf on avait des j'avais une vie frère j'étais en mode pacha j'avais tout mon réseau j'avais mes potes j'avais mes partenaires de business Adam et Sad ils étaient venus vivre en Thaïlande aussi donc on faisait des tu sais des webinaires on était ensemble bam 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 j'avais tout un truc j'avais je sais pas dans mon immeuble j'avais six potes qui vivaient dans le même immeuble on était une gang de ouf tu vois j'étais au top de ma life on allait en vacances on fait quoi les gars samedi vas-y prends des billets d'avion on va faire du bateau à Phuket tu vois c'était une vie de ouf frère une vie de ouf il y a beaucoup de français en Thaïlande on avait une commune ouais je te dis les événements mensuels que je faisais t'avais 30 à 40 habitués des gens qui vivaient là tu vois des frères on faisait le même business tu vois t'avais qui étaient plus avancés que d'autres mais et c'était le moment où Théophile Elie venait d'arriver donc ça va apporter de la hype Stanislas Le Lou venait d'arriver ça va apporter de la hype et donc ouais une communauté j'avais tout frère et c'était moi l'organisateur des événements c'était moi le lien avec ces gens là tu vois donc j'avais vraiment une position privilégiée j'avais un business model qui m'appelait j'avais tout et je me barre il y a des gens encore qui aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi je suis parti qui disent frère qu'est-ce que tu as fait c'était le move de merde mais bon c'était un move d'amour frère c'est comme ça et donc voilà et Covid du coup ma femme elle n'est pas encore diplômée ça va faire un an et demi que je suis là frère voilà le bail en gros et tu comptes retourner en Thaïlande finalement ou pas alors ma femme elle veut pas qu'on aille vivre en Thaïlande du coup elle veut qu'on prenne un terrain neutre dans lequel ni l'un ni l'autre connaît à une expérience à un truc à un machin ah bien joué je pense à Dubai en ce moment on verra ok cool mais du coup tu faisais de l'argent aussi en arrêtant les soirées là tu faisais de l'argent aussi non j'étais trop gentil moi je suis un peu tu sais mère Teresa du business en ligne c'est un peu Enzo Honoré tu vois et tu sais c'est comme la tribu ça coûte que dalle ça coûte pas cher et du coup mes events je les faisais gratuits je les faisais gratuits mais j'avais une position où j'étais visible les gens passaient par moi donc ça m'amenait à rencontrer des gens pouvoir faire de l'affiliation il y avait du coaching j'avais une visibilité quand même ok ok mais ouais non c'est des événements que j'aurais dû vendre je sais pas au moins 27 balles d'entrée tu vois un truc comme ça parce que je faisais bien les choses il y avait du networking je faisais venir des speakers il y avait des ateliers qu'on organisait derrière bref il se passait des trucs ouais mais du coup avec ça je gagnais pas d'argent mais ça m'amenait de la visibilité qui me faisait gagner de l'argent donc bon l'un dans l'autre mais du coup pendant que tu parlais des femmes bon maintenant tu es mariée mais tu as quand même visité énorme tu vois tu as visité énormément de pays alors où sont les plus belles femmes ça n'est pas vraiment des goûts moi j'ai jamais testé les pays de l'Est je sais que j'ai plein de potes qui kiffent les meufs de l'Est ouais déjà je suis pas blonde à la base mon stéréotype de meuf c'est un peu une Monica Bellucci tu vois brune un peu ténébreuse sexy genre de meuf trop sérieuse pour imaginer d'apprendre le vrai tu vois c'est un peu mon délire et un peu typé je mets je mets les petites métis les petites beurrettes tu as la petite beurrette on aime bien tu vois et du coup la Thaïlande c'était bien j'aimais bien les asiatiques j'ai toujours eu un peu ce fantasme de la japonaise aussi tu vois et donc du coup la Thaïlande c'était bon 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 délire bon délire après il y a beaucoup de Thaïlandaises ils sont pas ils sont pas généreux au niveau des formes donc ouais moi j'avais j'ai eu des copines refaites j'ai eu des copines refaites mais ouais non des bonnes meufs t'as eu des meufs bien bien sympa et j'avais baisé une mexicaine aussi qui était très très cool en Thaïlande en Thaïlande ce qui est cool c'est que c'est un menu international c'est cosmopolite t'as tout ce que tu veux et ce qui est très cool d'ailleurs pour les étrangères en Thaïlande c'est qu'en général les mecs viennent pour les Thaï du coup les étrangères se font chier et les expats qui vivent en Thaïlande sont très dispo pour baiser voilà message à tous ceux qui sont intéressés et et voilà Canada c'était la folie frère on m'a jamais baisé comme ça on m'a jamais baisé comme ça ça a été ma prof sexuelle cette meuf m'a tout appris et sinon moi avant ça j'étais en couple toute ma première jusqu'au Canada jusqu'en 2017 j'étais je crois que c'était 5 ans avec une nana avec laquelle on était fiancés qui aurait dû être certainement la femme de ma vie mère de mes enfants donc ma petite italienne un petit peu des jolies formes intelligentes nana géniale gros big up Flo si tu vois cette vidéo j'imagine que dans tous les cas non et puis encore moins après deux heures mais voilà tu vois c'était un peu mon stéréotype de femme et quand j'arrive au Canada cette meuf me débride parce que moi j'avais baisé toute ma vie un peu en mode papa maman j'avais eu deux meufs deux expériences de 5 ans tu vois je restais très longtemps avec des gosesses j'ai jamais eu une vie de Don Juan j'ai jamais baisé comme un ouf j'ai eu 6 mois tu vois où j'étais un peu fou fou mais et cette meuf au Canada je te passe les détails un jour elle va me dire crache-moi dans la bouche voilà tu vois l'histoire du Canada bien sale tu vois et donc cette meuf elle va vraiment m'apprendre à baiser tu vois c'était très très cool le Canada très cool la Thaïlande très cool et les Latina très très cool très 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 cool voilà ok donc là je sais que ta femme t'attend mais d'après toi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as réussi à avoir tu as réussi à partir là où tu es parti et tu as réussi à avoir à vivre de ton business la dalle la dalle être plus fort que tes circonstances sur le chemin tu vas te faire piétiner tu vas te faire écraser ça marchera pas tu vas perdre confiance en toi tu vas perdre le bout du tunnel mais si tu as plus envie de réussir que ce que les critiques te mettent dans la gueule alors tu te relèveras et tu trouveras des solutions je pense que pour le coup on est vraiment pareil toi et moi là-dessus c'est ton moteur et c'est pour toi que tu continues à te battre et que tu te battras toujours il y a plein de gens qui te voient arriver à certains niveaux de succès toi je sais que tu te vois toujours aujourd'hui comme à la marche numéro 1 et tu es impatient de monter l'escalier et le truc c'est c'est toujours été comme ça et sur le chemin mes rêves écrabouillés ma vision de devoir rentrer en France la queue entre les jambes parce qu'en plus moi j'ai une grande gueule donc j'ai toujours la belle vie le truc le machin à un moment donné tu ne peux plus faire retour en arrière et cet égo cette rage cette motivation de me dépasser c'est ce qui m'a permis je pense d'atteindre des niveaux très forts et après il y a un cap là ça bloque parce qu'à un moment donné je pense que la rage quand le seul moteur c'est la rage au bout d'un moment tu perds tu te vois très mal tu t'apprécies très mal tu n'as plus d'amour propre et quand ça ne marche plus il faut trouver d'autres éléments pour te motiver et là du coup ça a été le développement personnel ça a été apprendre à trouver ces vraies motivations des motivations plus intrasèques apprendre à être trempé apprendre à kiffer ce que tu fais au quotidien et d'avoir des objectifs non pas uniquement pour l'argent mais pour kiffer la vie tous les jours et ça ça a été le deuxième moteur et c'est aujourd'hui le moteur de mon TNX parce que tu as eu beaucoup de montées descentes beaucoup j'ai fait deux fois banqueroute dans cette phase dropshipping hyper agressif machin deux fois banqueroute il reste 400 balles sur le compte en banque tu as généré 25 000 euros ce mois-ci mais 13 400 balles sur le compte en banque tu ne sais pas ce que tu as fait de tes sous je suis un connard je sais mon pote c'était un vrai plaisir tu sais à quel point j'aime parler merci à toi pour cette interview j'espère que ça vous donne un maximum de force abonnez-vous parce que les 100k on ne va pas le faire si tu ne t'abonnes pas frère merci pour cette nouvelle vidéo c'était un vrai plaisir si vous voulez en savoir plus j'ai une chaîne YouTube et des interviews il y aura notamment l'interview de Jonathan ça vous permettra peut-être de découvrir un petit peu plus parce que mes interviews sont un peu atypiques vous le verrez c'était un vrai plaisir d'avoir pu partager avec toi frérot aujourd'hui avec vous si vous voulez rejoindre mon mastermind mon club d'entrepreneurs on va vous mettre un lien vous rentrez dans le club d'entrepreneurs vous envoyez un message à Alicia ou à Elodie qui vous feront un welcome pack avec certainement un call de découverte pour qu'on découvre qui vous êtes parce qu'on est comme ça chez moi je ne suis pas la mère Teresa pour rien frérot on s'intéresse à tous les gens qui viennent travailler avec nous et donc quand vous rentrez dans le club vous dites je viens de la part de Jonathan vous aurez un cadeau exclusif et voilà j'ai tout dit je crois frère ouais je pense que tu as tout dit donc je vais te laisser manger donc les gars mettez un petit j'aime un j'aime pas parce que tu penses que c'est pas possible que c'est impossible etc que tu as la rage voilà tu fais voilà fais de l'interaction quand même mon rageux et abonne toi parce que les 100k ils vont pas se faire tout seul voilà ils vont pas se faire tout seul donc les gars on lâche rien les gars vous avez tout en description allez-y et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais aller ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz